Salut ! Comment vas-tu ? On va en parler de la finale, t'inquiète pas, tu as regardé la finale ? Oui, je l'ai regardé. T'inquiète pas, on va en parler justement, on va en parler. Parisien 94, t'inquiète pas, on va en parler. T'inquiète pas. Yo ! Salut ! Ça va ou quoi, bien ? Ouais. Ouais. Alors, t'avais un peu de retard en Tox ? Pas grave, ça arrive. T'as mangé ou quoi ? J'étais en train de manger. Ah, t'as mangé quoi de bon ? Des pâtes, puis de la salade aussi. Bon, c'est bien. Je te régale. C'est bien. Ouais. C'est bien, hein. C'est bien, c'est bien. Bon, alors, tranquille. Ouais, ça va. Bon, c'est cool. Ouais, ben, on va juste débriefer les deux matchs, puis on va parler Mercatus. Je pense que ça va être rapide, je vais essayer en Tox. Je sais pas pourquoi, mais ça va peut-être venir, il m'a dit. Ouais. Ouais, il devait essayer. Seyss, normalement, il vient. Steve aussi, normalement, il vient. Ok. Enfin, il t'a dit qu'il allait peut-être venir, donc normalement, il vient. Peut-être, il va essayer. Donc, bon, ça serait bien, hein. Ouais. Donc, il m'a dit qu'il va essayer, donc s'il peut. Bien ou quoi, les mecs ? Bien et toi, Anto PSG, ça va ou quoi ? Salut, Anto PSG, comment vas-tu ? Mais ouais. Il va essayer, hein. J'espère que Seyss aussi sera là, comme ça, au moins, ça sera notre premier live ensemble. Ouais. Ben, c'était prévu qu'il soit là. Ouais, ben j'espère. Tu viens parler de ton projet, alors ? Ben, je lui en ai parlé, voilà, j'ai besoin de lui pour ce soir. Il m'a dit, non, après, ça dépend de plein de trucs. Ça dépend, ben, de salut privé, parce que la famille et tout, c'est compliqué des fois. La vaccination, presque obligatoire. Évite de me parler de ça, s'il te plaît. Ouais, évite, Mickaël, parce que laisse tomber, toi. Ah, je... Là, je me fais pas vacciner. Je refuse. Ah, pourquoi tu veux pas te faire vacciner tranquillement, tranquille, fort ? Là, j'ai pas envie d'entrer dans le débat, c'est mort. Toi aussi, merci, Anto. Pourquoi tu veux pas te faire vacciner, Antox ? Ah, mais... Déjà, quand... Pour une raison simple, le vaccin ne tue pas le Covid, voilà. Pour une raison simple, c'est... C'est tout con. C'est tout con. Non, mais c'est plus... Là, aujourd'hui, Macron, il vient de se transformer la République en dictature. Juste, rien qu'avec cette réforme. Salut, Maxime. Le problème, c'est que, si j'ai bien compris, il a dit qu'apparemment, le vaccin, ça empêche d'avoir le virus Delta. Mais frérot, tu crois que le virus Delta, il va dire... Ah, ça y est, Antox, il s'est vacciné. Ah, mais tiens, attends. Donc, attends. Antox, il s'est vacciné. Il nous prend pour des cons. Il nous prend pour des cons. Non. Non, mais c'est mort. Et qui va contrôler ? Qui va contrôler ? Non, mais... Est-ce que les policiers, s'ils connaissent en médecine ? Non. Est-ce que Macron, ici, qu'on est en médecine ? Encore moins. Non, attends. Je ne t'ai pas dit, Antox. Si Antox se fait vacciner, il n'y a plus de virus Delta. Ça y est, le virus, il verra Antox. Ah non, merde, il s'est vacciné. Du coup, je vais dévier. Mais non, frérot. Tu peux être vacciné. Le virus, mon pote, il ne va pas regarder. Est-ce que tu es vacciné, Antox ? Est-ce que tu es vacciné, Gertrude ? Ouais, ouais. Ah, ok, d'accord. Bon, mais... Bientôt, avec leur passe sanitaire à la con, on va se retrouver en seconde garde mondiale, là. Avec l'étoile, ça va être exactement la même chose. Tu vas voir. Ça va être exactement la même chose. Oui, mais ça réduit, Antox. Ça réduit, frérot. C'est bidon que ça réduit. Il faut qu'il n'y en a plus du tout, en fait. Tu vois, pour moi, ce n'est pas avec le vaccin. Pour moi, le vaccin, ça ne sert à rien. Pour moi, frérot. Le vaccin, ça ne sert à rien. Deux massifs de chloroquine à tout le monde, et on n'en parle plus. Voilà. Regarde. Mais moi, je connais une mère de famille. Regarde, Antox. Moi, je connais une mère de famille. Elle m'a dit qu'elle était vaccinée et ça ne l'a pas empêché d'avoir le virus. Donc, c'est des conneries pour moi, le vaccin. Moi, ça ne sert à rien, frérot. Ce n'est pas le vaccin qu'il faut. Je ne sais pas, moi, ce qu'il faut, mais ce n'est pas le vaccin, frérot. C'est la chloroquine du docteur Raoul. C'est efficace quand on te convient, ça, par contre. Après, je ne sais pas. Peut-être qu'on le fera, mais bon. Après, de toute façon, ce n'est pas compliqué. Si notre destin, c'est d'avoir le virus, c'est notre destin, frérot. Tu peux te vacciner ou pas. Si c'est comme ça, c'est comme ça, frérot. Moi, le vaccin, pour moi, il ne sert à rien. Mais bon, que tu prends le Strasan Eka ou je ne sais pas comment on dit, là, le Pfizer, le Thompson. Merde. Moi, j'avoue, ça n'a rien, frérot. Après, de toute façon, comme il a dit en toxe, les flics, ils peuvent nous contrôler. Ils peuvent nous contrôler. Après, si on prend des sanctions, on prend des sanctions. Moi, je m'en prends. Moi, si je prends une amende, je la paye, la amende. Ce n'est pas grave. Moi, je suis un résistant, moi. Je vais faire comme ça. On va devoir faire comme en Seconde Guerre mondiale. On va devoir faire les pizards. Tu vas le faire, du coup, mon culien ? Je ne sais pas. Moi, ce n'est pas le fait de me faire vacciner. Moi, ce n'est pas ça. Moi, c'est le fait d'avoir, comment dire, d'avoir, tu sais, les seconds effets. Ce qu'il a dit tout à l'heure, il a dit que les personnes qui sont en surpoids, bon, moi, tu vois, je suis en surpoids, mais je ne suis pas non plus comme le Big Show ou quoi. Mais tu vois, c'est un risque pour moi. On ne sait jamais. J'ai un peu de bide. On ne sait jamais. Mon corps, on ne sait pas comment il peut réagir, mon frère. Tu imagines, j'arrive, je fais le vaccin, mon gars, je sors. Arrêt cardiaque, frérot. On ne sait jamais. Voilà. Moi, je m'en fous, ça. Moi, c'est les seconds effets, frérot. Je n'ai pas envie d'avoir la tête qui tourne. Je n'ai pas envie d'avoir mal au ventre. Je n'ai pas envie de faire un arrêt cardiaque, frérot. J'ai envie de voir Manchester United cette saison, frérot. Encore une fois. Donc, voilà, quoi. Pogba reste à Manchester. Pour l'instant, il est moncugnien. Mais le PSG, il fait des genoux. Voilà. Le PSG le veut. Mais pour l'instant, Pogba n'a pas pris de décision. Il est en vacances. Donc, on verra. On verra. Ne le fais pas. Je n'ai même pas envie de le faire. Ton avis sur le dossier, ne le faites pas. Le fais pas. Non, mais il y en a meurs de ces moutons-là. Allez, plus de la moitié de la population française qui se fait vacciner. Bande de moutons, va. Bande de moutons que vous êtes. Bande de moutons panur. Antox, il pète un câble. Ça y est, Antox. C'est la première fois que je le vois péter un câble. Il pète un câble. Ça y est. Mon Kim. Wow. J'espère qu'il ne va pas dans ce club de merde. Oula. C'est Milan. Il déteste le PSG. Le PSG le veut. Et nous aussi, on le voudrait tellement chez nous, un super joueur. Bon, on vous le donne. Antox. En plus, Pogba, il vient d'Île-de-France en plus. Ouais, mais Antox, s'il veut le Pogba, on lui donne. Mais après, par contre, je ne vous garantis pas que Paul Pogba sera régulier à chaque match, frérot. Parce que s'il n'a pas de bon milieu autour de lui... Le problème, c'est qu'il va pouvoir revoir ça. Le problème, c'est qu'il a beaucoup de potes en Île-de-France à Bondi, à... Pardon. Pardon, monsieur Touffé. Après, peut-être qu'il va peut-être partir, hein, Pogba ? Peut-être tant mieux pour lui, s'il se barre en Ligue 1. Après, on va dire... Ils nous prennent pour des chèvres. Ils nous prennent pour des moutons, les mecs. Et c'est bon, hein. Arrêtez de prendre pour des cons. Donnez-nous de la chloroquine et on n'en parle plus. C'est bon, là. Ouais. En fait, ce qu'il fallait faire en Tox, c'est pas compliqué. Ce qu'il fallait faire en France, là, il fallait faire comme en Chine. Ah ouais, tu sors, frérot. OK. Bouge pas, je te mets l'armée, frérot. Je te mets l'armée, mon gars. Tu vois les tanks. C'est exactement ça, mais comme on a des gouvernements, comme on a un gouvernement qui sont d'une incompétence inouïe, ils ne savent pas que j'avais le Covid. Du coup, ils avantent des couvre-feux, des confinements. Où est-ce ? Le problème en Tox, ce que je vais te dire, mon ami, c'est qu'en fait, malheureusement, je pense qu'on va vivre avec ce virus. Malheureusement, ce virus, il ne partira pas parce que ça va faire bientôt deux ans. Tu ne vas pas me dire qu'un virus reste pendant deux ans, frérot. Tu ne vas pas me dire. Donc, à mon avis, je crois qu'on va vivre avec. Oui, on va vivre avec, certes, évidemment qu'il y aura toujours des cas, mais en ce moment, on va vivre avec, certes, mais là, le but, ce sera d'éradiquer un maximum. Évidemment qu'on va vivre avec, il y en aura au moins une dizaine de personnes qui l'auront, mais voilà, c'est tout. Et moi, j'ai une question à l'État. Comment ça se fait ? Pourquoi, en fait, ils ont attendu 2019 pour le virus ? Pourquoi pas avant ? Pourquoi pas en 2015, en 2014, en 2017 ? Pourquoi précisément 2019 ? Pourquoi le Covid-19 ? Parce que c'est avant tout le 2019, c'est tout. Tu vois ? Il va rester très longtemps, ce putain de virus. Oui, c'est sûr qu'il va rester longtemps, cette Milan, c'est sûr, tu vois ? Peut-être qu'on va croire que ça y est. Peut-être que d'ici quelques mois, peut-être que ça y est, tu vois, tout le monde va dire, ouais, c'est bon, le virus, il a disparu, t'inquiète, mais le virus, il sera toujours là. Il va juste attendre de se reformer, tu vois, et après, il va repéter, et là, ça ne se rend pas plus dangereux. Je te dis, à mon avis, on va vivre avec, c'est sûr. On va vivre avec. Ouais, c'est sûr. Ouais, c'est sûr. Je te dis, pourquoi 2019, pourquoi pas avant ? Pour moi, c'est un coup monté de l'État, pour moi. Tu ne vas pas me dire qu'un virus, genre, il s'échappe comme ça du laboratoire. Arrête un peu, frérot. Et voilà, arrête un peu. C'est qu'ils l'ont balancé volontairement, et voilà, c'est tout. Il faut dire ce qui est. Il faut que tu ne parles pas. Non, mais il y a des comportistes qui pensent que le Covid a été inventé juste pour tuer des gens, tout simplement. Ouais, ouais. Tiens, il y a trop de personnes dans ce monde, trop de SDF dans ce monde, on va les buter. Oui, mais oui, c'est sûr, c'est sûr. Mais oui, c'est pour ça. Après, comme il dit Maxime, j'y crois pas au virus. Après, ouais, peut-être qu'il n'existe pas, mais en tout cas… Mais comment… Quoi ? Non, mais mec, t'as quoi ? T'as 10 millions de morts, au moins ? Et il y a des gens qui ne croient pas au virus. Non, mais ça… Après, Antox, attends, Antox, je ne veux pas te contredire, frérot, mais parfois, les chiffres, il ne faut pas trop regarder, parce que parfois, ils mettent 5 000 contaminations. Excuse-moi, mais tu ne vas pas me dire que les 5 000, ils ne sont morts que du Covid. Tu ne vas pas me dire que, bizarrement, le cancer, l'AVC, l'arrêt cardiaque, ils s'arrêtent ? Non, frérot. Ces 5 000, oui, mais en comptant les AVC, les arrêts cardiaques, donc tu vois, mais pour en fait, c'est considéré comme Covid. Alors qu'en vrai, j'en suis sûr que dans leurs chiffres, ils ne sont pas honnêtes. Ça se trouve, c'est 5 000, mais ça se trouve, c'est peut-être que 1 000 personnes atteintes du Covid. Et les 4 000, c'est l'AVC, l'arrêt cardiaque, mort d'un accident. Comment vas-tu ? Salut, Igor, l'équatorien. Eh oui, tu vois, Antox, c'est pour ça, leurs chiffres, parfois, c'est… Parce que tu ne vas pas me dire que, bizarrement, du jour au lendemain, l'AVC, le cancer et l'arrêt cardiaque, ça y est, ça va stopper. Non, on va toujours faire… Toutes les personnes vont mourir, soit d'un AVC, soit d'un arrêt cardiaque, malheureusement, tu vois, même s'il y a le virus. Donc, leurs chiffres, parfois, les chiffres sont bidonnés, bien sûr. Bien sûr, Swan. Ils te mettent 5 000, ça se trouve, sur les 5 000, tu n'en as peut-être que 1 000 qui sont contaminés et le reste, c'est 4 000. Oui, c'est vrai, en plus, ce qu'il dit, les chiffres sont bidonnés parce que t'as… Non, mais le pire, il y a des mecs, le pire, c'est les gens, ils sont là, enfin, c'est le gouvernement, quand tu as un accident de voiture et que t'es malade, je ne sais pas, moi, t'es un rhume ou une fièvre, au lieu de marquer « Motive de la mort, accident de voiture », tu sais ce qu'ils te mettent ? Covid. Voilà, ils nous prennent pour des cons. Ben oui, parce que tu vas me dire que les 5 000 contaminés, tu vas me dire que c'est que du Covid. Arrête un peu. Ils arrêtent de prendre des gens pour des cons. Il faut arrêter de prendre des gens pour des cons pour un moment. Ah non, mais je ne t'ai pas dit, Antoxx. C'est vrai, il y a le virus, c'est vrai, tout le monde meurt du virus. C'est vrai que les cancers, ça n'existe plus. Les arrêts cardiaques, ça n'existe plus. Les arrêts cardiaques, ça n'existe plus. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est ça, les fièvres. Maintenant, les cancers, ça n'existe plus. La mécomicide, ça n'existe plus. Non, mais il faut arrêter de prendre des gens pour des cons. Fuck Macron, voilà. Antoxx, regarde, c'est comme si moi, par exemple, tu vois, je parlais avec toi. D'un coup, tu vois, je me levais pour aller chercher un jus d'orange et je me cogne au bord de ma table. Ah, mais mon cul, en fait, il est décédé, le Covid, alors que j'aurais le crâne en sang, j'aurais le crâne en sang, la gueule en sang, mais non, ils vont dire que c'est le Covid. Ah, bravo. Ah, ouais. Tiens, une meuf qui se fait battre par son mec. Oh, le Covid. Ouais. Non, c'est le Covid. Tu sais, c'est le Covid, frérot. Tu vas me dire qu'ils ont 10 000 hospitalisés du Covid. C'est vrai, j'ai oublié, ouais. Ouais, putain. Ouais. Enfin, attends, t'en as les pauvres qui sont entre la vie et la mort, qu'ils ont un cancer, frérot. Ça fait je ne sais pas combien de temps qu'ils sont à l'hôpital, frérot. C'est... Arrête. Ouais, c'est bon. Arrête un peu. Non, mais... Non, Maxime. Eh bien, oui. Demain, c'est ça. C'est ça, c'est exactement ça. Bon, on va arrêter de parler de Covid, on va parler de foot. Sérieusement. Je ne souhaite pas, frérot Maxime, mais c'est vrai que si ça arrive, tu vois, ils vont dire, ah ben ça y est, Maxime, là-là-là, alors que non. Bon, parlons de foot. De foot ou de catch ? Tu fais qui près ? De l'Endertaker, non ? Hein ? De l'Endertaker. Non, parlons de foot, parlons de foot. Sinon, tout le monde va partir. Ah merde. Du coup, on commence par quoi ? Copa Américain ou Euro ? Je te laisse, c'est toi le chef de ton Insta. Donc, c'est toi le patron, c'est toi le boss. Donc, on est... J'ai envie de... Dommage que Steve ne soit pas là. C'est pas grave. Dommage que Steve ne soit pas là non plus. C'est pas grave. Il avait dit peut-être, hein. Donc, mais c'est pas grave. C'est pas grave. On va faire ça à deux. C'est pas grave. Ouais, ben ouais. À part s'ils viennent après, peut-être. Ouais. S'ils viennent entre-temps, pourquoi pas ? Ouais. Donc, Ayoub, il pouvait pas venir. Ouais. Enfin, Paris à 88. Il est parti en vacances à côté de la Rochelle. Ouais, il est pas loin de chez moi, en plus. Enfin, moi, je suis de Bordeaux. Mais bon, je veux dire, c'est pas loin quand même. À une heure ou une heure et demie. Il est parti voir la plage où il va falloir bouillard. Avec la boule. Ouais. La boule, Perfouras, Passepartout, Olivier Mine. Hé, Antox, si je te dis un truc, tu me croiras jamais. Salut, Yass. Comment vas-tu ? Si je te dis que le Perfouras, c'était moi, tu me réponds quoi ? Fais avoir du Perfouras pour voir. Antox, aujourd'hui, je vais te donner une énigme. Tu dois le Perfouras et la ramener. C'est pas toi le Perfouras, espèce de ventreur. Non, je te jure, c'est moi le Perfouras. Je te jure, ils m'ont recruté, c'est moi le Perfouras, en vrai. Gros, Bordeaux, l'année prochaine. Je connais pas. Salut les gars, c'est bon ? Arby, ça va et toi ? Non, je gueule, c'est pas bon. Passe partout, non ? Ouais, on pourrait dire passe partout. Chiesa, sur France Europe, je peux mourir tranquille. On va commencer par Italie-Angleterre, tiens. Allez, tu auras pensé à quoi de ce match, Yassine ? Oh putain, je suis dégoûté, moi. Je suis dégoûté quand même parce que je voulais que l'Angleterre gagne, les pauvres. Pour Luke Shaw, pour Harry McBoyer, pour Jadon Sancho, pour Marcus Rashford. Et malheureusement, quand t'as l'entraîneur en bois qui s'appelle Gary Susegate et qui fait rentrer Sancho et Rashford à la 125 minutes alors que juste après, t'as la chance de tir au but, c'est lamentable. Quand tu t'appelles Harry Kane qui connaît tout le monde, 96 minutes muet, il est incapable de marquer un but, il faut le changer, il faut mettre Dominique Calvert-Lewin, peut-être que lui, il aurait peut-être posé dans les balances. Et surtout que moi, avec mes résidents, je leur avais dit en plus, je l'avais dit, j'ai dit l'Italie, ils vont gagner l'euro. Et j'ai dit, vous allez voir, Rashford, ils vont rater. Rashford, ils vont rater. Et il y a un mec qui m'a dit, mais non, il va la mettre. J'ai fait, oh, je ne connais qu'à mon club, je ne connais qu'à mon Manchester, c'est mon équipe, je les regarde tout le temps quand il y a mon Manchester qui joue. Je sais très bien que Rashford dans les tirs au but, ce n'est pas trop ça. Et quand il l'a raté, il m'a dit, tu avais raison. Je lui ai dit, mais tu as vu que je l'avais dit. Je ressentais, Rashford, d'aller le rater. C'était sûr. C'était sûr. La pression, voilà, tu es frais, certes, mais tu as la pression quand même. Tu es devant ton club. Tu vois, c'est ça le problème. Et pour moi, la collerie de Southgate, c'est que de ne pas avoir fait jouer, pourquoi Dieu n'a pas mis un 4-2-3-1 déjà ? Moi, j'aurais mis un 4-2-3-1. Moi, j'aurais mis Sterling, j'aurais mis Sancho, Rashford direct. J'aurais mis Harry Kane. Si j'aurais vu qu'il aurait fait que de la merde, j'aurais fait rentrer Calvert-Lewin. Et puis moi, au lieu qu'il mette son Calvin Phillips, moi, c'est ce que j'aurais fait. Moi, j'aurais mis, comment il s'appelle ? Moi, j'aurais mis Mount avec Grelic. D'entrée de jeu, même si Grelic, ce n'est pas vraiment son poste, je l'aurais associé à Mason Mount. Juste devant la défense. Moi, j'aurais joué offensivement. J'aurais joué trop offensivement. J'aurais joué en 4-2-3-1 offensif. Avec Mason Mount, Jadon Sancho, Marcus Rashford, Graham Sterling, Harry Kane qui connaît tout le monde. Avec cette équipe-là, frérot, normalement, tu aurais pu leur faire mal. Tu aurais pu leur faire mal. Là, tu mets tout ça, mon gars, ils peuvent trembler, je pense, en face. Mais bon, Garek Soutgate, il a préféré jouer en 4-3-3, mettre Mason Mount à droite. Harry Kane qui connaît tout le monde. Lefantomas en attaquant de pointe et à gauche, Ryan Sterling. Mais bon, voilà. Le pire, c'est Saka. À quel moment, tu donnes la responsabilité à Saka de marquer le dernier but ? À quel moment tu fais ça ? Mais je m'en doutais. Mais je m'en doutais, en tant que l'Italie, elle est gagnée au tir au but. Parce que, comme je te dis, l'Italie, c'est un gai fort au tir au but. Moi, la première fois que j'ai vu l'Italie perdre dans ma vie, c'est Saka. C'est contre l'Allemagne. C'est du foutage de gueule. Là, non mais, à la limite, tu les fais entrer dans les prolongations, Sancho, au début des prolongations, mais pas à 5 minutes. C'est un manque de respect, là, clairement. C'est n'importe quoi. Et en plus, pourquoi il ne prend pas aussi l'ingarde, frérot ? L'ingarde, en fin de saison, c'est un monstre avec West Ham. Il fait rentrer, je ne sais pas moi, il prend l'ingarde, frérot. En plus, comme attaquant de point, tu n'avais plus Kane et Calvert-Lewin, frérot. Tu as Jimmy Vardy, mon gars. Tu as Vardy, frérot. Prends Vardy, tête de nœud. Vardy, il peut combiner avec Sterling ou avec Mason Mount ou avec Rashford. Prends Vardy, frérot. Qu'est-ce que tu vas me prendre que Calvert-Lewin ? Si les deux, quand ils se blessent, tu vas mettre qui en pointe ? Tu vas mettre Pickford dans les… On attaque ou quoi, frérot ? C'est n'importe quoi. On dirait un peu Louis-Saint-Riquet, le mec. Le mec, il ne prend que Morata et Moreno et après, quand les deux ne jouent pas, tu as Sikki, frérot. Arrête. On t'accomplit, ne t'inquiète pas. Mais ouais. J'ai envie de… Après, tu sais ce qui s'est passé après le match ? Les Rashford, les Sancho, les Saka, les Greenwood, tu sais ce qu'ils ont pris ? Une déluste, une raciste de merde. Début. Mais vous n'avez pas honte ? Si l'Angleterre aurait remporté l'Euro, ce serait les premiers. Alors, sucez-le. Je ne dis pas le mot parce que… Voilà. Ça va être monétisé sur YouTube après. Non, mais tu as raison. Non, mais le problème en toque, c'est que ces gens-là, ils sont débiles. Parce qu'en fait, ils font des propos racistes alors qu'en fait, ils insultent leur sélection. Je n'ai pas compris. Ils font des propos racistes à leurs propres joueurs et à leurs propres nations. pour moi. C'est incroyable. Je n'ai pas compris, là. Je n'ai pas compris, là. Je n'ai pas compris. Mais ouais, c'est ça que je n'ai pas compris. Sinon, c'était un bon match dans l'ensemble pour ma part. L'Angleterre, après… Je te dis, l'Angleterre, ils ne font pas peur. Moi, je te dis, contre l'Allemagne, ils ont gagné par chance parce que franchement, Antox, parce que tu sais très bien que moi, l'Allemagne, je kiffe cette nation. L'Allemagne, c'est vraiment une équipe, même entre l'Allemagne et l'Angleterre, j'étais pour l'Allemagne. Je voulais trop qu'ils gagnent. On ne va pas se mentir, Antox. Franchement, si Thomas Müller aurait mis le but égalisateur, l'Angleterre était sorti pour moi. L'Allemagne les aurait tués en prolongation, c'est sûr. C'est sûr. C'est pour ça, pour moi, ils ont gagné par chance les Anglais parce qu'après, juste derrière, après le raté de Müller, ils ont marqué un deuxième but. Mais ils auraient égalisé, ça y est, l'Allemagne aurait égalisé, c'était fini. Il n'y a plus d'Angleterre, je pense. Ils étaient à la maison, ils sont en train de rentrer chez eux, en train de faire des valises, tu vois. Pourtant, l'Italie, c'était prenable quand même. L'Italie, c'est vrai que quand tu regardes leur parcours, c'est vrai qu'ils font... C'était prenable. Très bon parcours, l'Italie, vraiment. Très bon parcours. L'Italie, ils ont su dominer au bon moment lors des phases de poule. Lorsqu'ils étaient dominés, ils ont eu le mental pour revenir dans le match. Et ils ont de bonnes défenses. Bon, l'attaque, ça passe par un jeu collectif. Le milieu, Jean-Gignot, Verratti, incroyable, avec Locatelli, et... Comment il s'appelle déjà ? Berardi, c'est incroyable. Non mais, c'est un collectif. Mancini, en trois ans, il a façonné une équipe à son image, de un, mais surtout une équipe offensive parce que l'Italie, à la base, c'est une équipe qui joue beaucoup sur la défense. En trois ans, il a construit une équipe sur l'expérience de Fellini et Bonucci et sur la jeunesse d'une équipe jeune avec des Dunarouma, des Bernardi, des Locatelli, des Bellotti, des joueurs jeunes comme ça. Bon, Cyril Goué et Verratti, on les compte aussi en tant que joueur expérimenté. Bon, Immobilier aussi, c'est entre les deux. Mais sinon, c'est vraiment une équipe unie qui, pour moi, mérite amplement Non, mais c'est vrai, Antox, si tu regardes le parcours de l'Italie, franchement, pour moi, l'Italie, il ne faisait pas non plus si peur que ça, tu vois, quand tu vois que contre l'Autriche, pour moi, l'Autriche, avec un plus grand attaquant que Arnautovic, l'Autriche, ils auraient pu vraiment se qualifier parce que si l'orbite n'aurait pas été hors-jeu, c'était fini, le pénalty non sifflé pour les Autrichiens, s'ils s'habitent sœurs à la 115e ou 116e, ils n'auraient pas tiré dans les pigeons. Voilà, quand tu vois ça, par exemple, que contre l'Autriche, ils étaient bousculés, tu te dis que c'est quand même inquiétant. Contre l'Espagne, c'est pareil. L'Espagne, Oyarzabal, Olmo, ils ont trop raté. Tu te dis qu'avec un plus grand attaquant en face, je ne suis pas sûr que l'Italie serait allé en finale, franchement, parce que tu mets un vrai attaquant en Espagne ou en Autriche, moi, je ne suis pas sûr qu'à mon avis, l'Italie sorte des huitièmes. Moi, je pense qu'ils se font sortir en huitièmes, avec l'Autriche et surtout contre l'Autriche où ils ont eu vraiment du mal. Si David Alaban n'aurait pas raté son coup franc, ce n'est pas dit que l'Italie après serait revenue parce que l'Autriche, après, ils auraient joué tous derrière, ils auraient tout refermé. Et franchement, Antox, il y aurait eu Danemark, mais l'Italie en finale, je pense que le Danemark, je pense qu'ils auraient peut-être perdu, mais je pense qu'ils auraient mis plus l'Italie en difficulté parce que le Danemark, ils auraient poussé. En final, ils auraient poussé. Pour Eriksen, ils auraient tout donné, ils auraient tout donné. Même le gardien n'aurait tout donné. Le gardien, le gardien, le gardien hier, ça n'aurait pas été Smaichel, ça aurait été Hul, le mec. Le mec, ça aurait été Hul. Je te dis, le Danemark, avec Poulsen, Dolberg, Bretzwaite, je pense que le Danemark, je pense qu'ils auraient fait peur. Je pense qu'ils auraient eu plus d'action déjà. Je pense que le Danemark, ils auraient su qu'une finale, ça se joue. Ça ne se joue pas, ça se gagne. Je pense qu'ils auraient tout donné. Mais là, franchement, quand tu vois le parcours de l'Angleterre et de l'Italie, ils n'ont pas fait non plus peur. Comme je te dis, pareil pour l'Angleterre. Si Thomas Müller n'aurait pas raté son face-à-face, c'était fini pour moi. L'Angleterre était éliminée. Voilà. Après, c'est qu'ils étaient vraiment imprenables, l'Italie. C'est ça le problème. C'est ça qui me tue. Enfin, même moi, c'est ça qui me tue, moi. C'est que l'Espagne, tu vois, on a fait trop les cons, l'Espagne. L'Espagne, on a trop voulu jouer à la baballe. On a trop voulu jouer à la baballe. On a trop voulu jouer à la baballe. et running, on a trop voulu jouer le bour won. Désolé, Manchester a buggé. T'es encore là ou pas ? C'est désolé les gars, Manchester, Yacine, il a buggé. C'est désolé les gars, vous inquiétez pas, il va remonter. Ne vous inquiétez pas. Ça a buggé, ouais. Mais moi aussi, je t'ai vu buggé. Non, c'est toi qui a buggé. Ah ok, c'est bizarre alors. C'est bizarre parce que... C'est toi qui a buggé. Ouais, c'est bizarre. C'est bizarre. Bon, t'en pour moi. Tu disais quoi ? Non, je te disais, c'est dommage parce que quand tu regardes, même l'Espagne, quand tu regardes l'Espagne, pour revenir vite fait à l'Espagne, c'est vrai. C'est vrai que les Espagnols, c'est vrai qu'ils peuvent s'en mordre les doigts parce qu'avec plus de réalisme, l'Espagne se serait qualifiée. Et je pense que clairement, Antox, sans mentir. Sans mentir, Antox, franchement, sans mentir. Sans me voiler, sans me vanter ou quoi. Mais l'Espagne aurait joué contre l'Angleterre. Je pense que... Déjà, l'Angleterre, je pense que déjà, ils n'auraient pas été prêts déjà, niveau possession. Et je pense que l'Espagne, je pense qu'ils auraient gagné. Sans me vanter, hein. Je ne pense pas qu'ils seraient allés au tir au but cette fois-ci, l'Espagne. Je ne pense pas. Après, je peux me tromper, tu sais. Peut-être que c'est... Non, mais l'Espagne serait quand même allé au tir au but. Parce que quand tu vois, franchement, l'Espagne, je pense qu'ils seraient quand même allé au tir au but. Parce que quand tu vois leur façon de jouer, je suis désolé. Ils sont incapables de... De... De tourner le match. Genre, ils gagnent à zéro. Ils ne sont pas capables de tourner le match. C'est ça qui est embêtant avec l'Espagne. Pour moi, c'est... L'Espagne, malgré qu'ils aient la possession, c'est probablement... C'est probablement l'un des pires jeux de... L'une des pires équipes qui sont favoris de cette année. Vraiment. C'est l'une des pires équipes. Parce qu'il y a de respect à l'Espagne, c'est l'une des pires équipes en termes de jeu. Parce que, ouais, mais parce que le problème, voilà, c'est que... C'est que l'Espagne, voilà, en fait, comme tu as dit, en fait, tu as tout dit. En fait, l'Espagne, en fait, quand ils menaient au score, en fait, tu vois, ils voulaient conserver la balle parce qu'ils étaient tellement sûrs de leur force. Mais au final, tu vois, tu peux être tellement sûr de toi qu'au final, tu peux te faire surprendre. C'est pour ça. C'est ce que moi, je reprochais aussi, parfois. Contre la Suisse, c'est ce que je reprochais. Parce que je disais, attention à la Suisse. On ne sait jamais. Parce que la Suisse, il faisait peur quand même, malgré tout. La Suisse, mon gars, il faisait peur, hein, frérot. Et voilà, but de Shaqiri. Et quand je suis arrivé au tir au but, je n'ai même pas regardé la science, pour te dire. Parce que je me suis dit, ça va, c'est fini, la Suisse a gagné. C'était terminé. Non, ils n'étaient pas favoris. Tu m'étonnes. Quand tu as des Madrilen en moins, forcément, ça peut penser... Par contre, en Tox, il y aurait eu peut-être Ansu Fati. Peut-être que ça n'aurait peut-être plus changé avec Ansu Fati. Oui, avec les Fati, les Vasquez, les Nachos et tout. Oui. Parce que, franchement, s'il y aurait eu des Madrilen en plus de Ansu Fati, je suis sûr que ça aurait changé la donne. J'en suis sûr. Ah oui, là, oui, largement. Avec Fati et tout, mon gars, il t'aurait fait un débordement côté gauche, mon gars. Ils n'auraient pas été prêts, les Italiens, là. C'était lui, non ? Oui, c'est en reconstruction. Certes, franchement, l'Italie, autant ils se sont faits dominer, ils ont réussi à se qualifier par le mental. C'est grâce à ça qu'ils se sont qualifiés. C'est grâce au mental, clairement. Parce que c'est ce que Mancini leur a inculpé durant la qualification de l'Euro, les matchs amicaux entre 2018 et 2019 et tout. C'est ce que Mancini a inculqué à cette équipe d'Italie. C'est d'avoir du mental. Puis après, durant l'année 2020, les qualifications, c'est tout ce qui est tactique, qui ont été vus, franchement, Resper Mancini, d'avoir réussi à reconstruire cette équipe italienne, ne reste pas à lui. Franchement, Par contre, j'ai vu que l'Italie, ils sont à deux matchs du record. Alors, normalement, l'Italie, j'ai vu... Un match du record. Ils vont gagner largement, parce qu'ils jouent contre la Bulgarie en éliminatoire, en Italie. Je ne vois pas la Bulgarie gagner en Italie. Il ne faut quand même pas déconner. Par contre, contre la Suisse, attention. Suisse-Italie, attention. La Suisse. La Suisse peut surprendre l'Italie, la Suisse. On ne sait jamais. Attention. Ce n'est pas dit que l'Italie gagne contre la Suisse, par contre. À ma cellule, ça les satisferait. Je ne sais pas si c'est français ce qu'elle vient de dire. À moins qu'en toxe, la Bulgarie se transforme en Allemagne de l'époque et ils explosent l'Italie. Mais ça m'étonnerait. La Bulgarie. Cette petite équipe qui a privé la France de la Coupe du Monde en 1994. Il ne faut quand même pas déconner. La Bulgarie. Ils ne gagneront pas contre l'Italie. Je pense que c'est mort pour moi. Je pense. Après, dans le coup, tu sais, tout peut arriver. Tu sais, pour les qualifications, pour les Coupes du Monde et tout, on ne sait jamais. Les équipes se transcendent. Franchement, si la Bulgarie gagne l'Italie, je comprendrais pas mal au football. Je te dis. En fait, c'est ça. C'est là où tu vois le toxe que les sciences de tir au but, c'est que tout le monde peut gagner. Comme j'ai dit hier, hier j'ai dit aux jeunes de ma résidence-là, je leur ai dit, vous mettez n'importe qui en sciences de tir au but, vous mettez même Andorre. Andorre peut gagner. Même Alte, même Gibraltar, même Saint-Marin. L'étérobute, c'est une loterie, l'étérobute. C'est ça le problème. C'est une loterie. Tu peux refaire 50 fois l'étérobute. France-Suisse, par exemple, la Suisse peut passer 50 fois comme elle peut perdre 200 fois. Et toi, personnellement, Antox, je veux ton avis. Par exemple, si la France se serait qualifiée contre la Suisse, tu penses qu'il serait allé au bout ou tu penses qu'il se serait allé avant la France ? Pour toi, ton avis. Sincèrement, je pense qu'on serait allé au bout. Tu penses ? Ah oui. Tu penses qu'ils auraient gagné la coupe, la France ? Ah oui. Vraiment. Franchement, on aurait été capables de la gagner. Vraiment. Ouais. Mais après, est-ce que l'Italie n'aurait pas déjoué contre l'équipe de France ? Est-ce que l'Italie n'aurait pas déjoué la France ? C'est ça le problème. Parce que l'Italie, ils arrivent très très bien à déjouer. Après, moi, sinon, pour en revenir au match, franchement, il ne fallait pas arriver en retard dans ce match. Ah, mais oui. Comme dirait Péfute, il ne fallait pas arriver en retard. Tu vois, qui c'est Péfute, au moins ? Il me dit quelque chose, ouais. Un YouTuber parisien ? Quelque chose, ouais. Enfin, bref, il ne fallait pas arriver en retard parce que Chaud, il a ouvert le score. Ensuite, les deux équipes, elles se valaient, même s'il y a une légère domination italienne. Parce que, OK, il y a de la domination en termes de possession pour l'Italie, clairement. franchement, franchement, il ne fallait pas arriver en retard. OK, ils ont pris un beau but, un beau but, il y a perdu le chou, sans de trip ailleurs. Mais l'Italie s'est réveillée, ils ont allé chercher l'égalisation au mental. il y a deux périodes, clairement. Tu le suis, ou quoi, Péfit ? Ben, oui. Sinon, je n'aurais pas fait la référence. je suis sur Instagram, je suis sur Twitter, YouTube. Après, l'Italie mérite leur victoire. Ouais. Franchement, c'est comme, du coup, on va passer à la Copa América. Ouais. J'aimerais ton avis sur le match. Alors, bon, pour ceux qui ne savent pas, victoire de l'Argentine, 1-0, sur un but de Entredito Di Maria. Bon match, on va dire, dans l'ensemble, pour moi, ce n'était pas un match non plus dégueulasse, c'était un bon match. Il y a eu des actions, on va dire, des deux côtés, vite fait, on va dire. Il y a eu plus d'actions, je pense, côté brésilien. Ils ont eu deux, trois grosses occasions franches. Sinon, le but de l'Argentine est très beau. Belle ouverture de Rodrigo De Paul qui trouve Entredito Di Maria, qui s'amène le ballon, qui se présente face à Ederson. Il n'a plus qu'à le boucher. 1-0 pour l'Argentine. Et ensuite, clairement, après, l'Argentine a soutenu défensivement parce que le point faible de l'Argentine, c'est la défense. Mais bon, l'Argentine, là, quand même, a géré, a su gérer en défense. Le Brésil n'a pas su trop se mettre, ouais, n'a pas trop, enfin, n'a pas trop su se mettre en mode terminator, on va dire. Parce que, bon, le Brésil, voilà, pour moi, le Brésil, je pensais qu'ils allaient gagner aussi parce que, voilà, au Brésil, c'est le Brésil, tu vois. Mais, je ne veux pas, enfin, je ne veux pas négliger notre coup, parce que je suis très content que l'Argentine ait gagné la Copa, mais, je pense que le Brésil, je pense que, je pense que c'est un match arrangé entre l'Argentine et le Brésil. Après, je peux me tromper, c'est que mon avis, mais, je ne sais pas, parce que j'ai du mal à, enfin, j'ai du mal à voir le Brésil, on va dire, tu vois, rien faire sur le terrain, tu vois. Moi, pour moi, j'en suis sûr que c'est un match arrangé. Moi, j'en suis sûr que pour moi, la CONMEBOL, en fait, ils ont fait exprès pour que l'Argentine gagne la Copa. J'en suis sûr, j'en suis sûr et certain. J'en suis sûr qu'il n'y aurait pas eu le décès de Maradona, l'Argentine n'aurait pas gagné la Copa. J'en suis sûr et certain. J'en suis sûr, parce que les Brésiliens, ils perdent un zéro, les mecs, ils égalisent, hors jeu. Et après, ouais, après, dans l'ensemble, il n'y a que Gabigol qui a fait peur. Après, les autres, Fermino, fantomatique, Neymar, fantomatique, Suza Everton, fantomatique. Tu vois, pour moi, je pense que c'était un match orangé. Et je pense que c'est peut-être même Neymar, ça se trouve qu'il y a de ses coéquipiers. Laisse tomber, on va laisser gagner l'Argentine. C'est peut-être possible. Après, je peux me tromper, mais je pense que c'est substitueux quand même. Non, je pense que... Non, je ne vais pas être aussi compotif que toi. Je pense que... Évidemment, tout le monde a le chance, tout le monde a tenté... Attendez, pardon, le final folle comme tu pensais. C'est pas vrai à toi, t'as fait tout. Tout le monde... Évidemment, on a tous cette image-là des confrontations d'Argentine-Brésil, un jeu très ouvert. Mais là, j'ai... J'ai l'impression que le Brésil s'est bridé tout seul, en fait. Ouais, je ne sais pas. J'ai l'impression que le Brésil s'est saboté tout seul. Du coup, le jeu était fermé. Et du coup, comme le dit Igor, il n'y a pas de drôle d'occasion de se mettre loin d'un. Parce que... Je ne sais pas si tu as vu la finale, mais est-ce que tu as vu un Brésilien rester à terre pendant cinq minutes ? Non, moi, je n'ai vu aucun Brésilien rester à terre pendant cinq minutes. Normalement, quand tu perds une finale, c'est un peu comme les Anglais hier, ils sont vraiment dégoûtés. Là, je n'ai pas senti, je ne sais pas, je n'ai pas senti les Brésiliens vraiment dégoûtés qu'ils ont perdu la Copa. C'est pour ça que, tu vois, ça me laisse aussi me dire que peut-être qu'ils ont peut-être laissé exprès l'Argentine gagner, peut-être pour rendre un hommage à Maradona et peut-être pour Messi aussi. C'est ce que je me suis dit moi, tu vois. Parce qu'habituellement, quand tu vois une finale perdue, les joueurs sont à terre, ils pleurent. Même quand Neymar, regarde, quand les Argentins, en fait, ils ont fait la cola d'un Neymar. Est-ce que tu l'as vu, Neymar, pleurer ? Moi, je ne l'ai pas vu pleurer, frérot. Je l'ai peut-être vu pleurer vite. Les Américains, ils sont à se faire pleurer entre eux. C'est pour ça. Tout le monde ne ressent pas de la même façon le dégoût de la tristesse, Yacine. Tout le monde ne le ressent pas de la même façon. Oui, mais regarde, quand l'Argentine, on a perdu les deux Copa America, tu as bien vu la tristesse. Tu as bien vu la tristesse des joueurs argentins. Ils étaient vraiment dépités, ils étaient vraiment déboussolés. Ils se disent, tu vois, voilà. Là, le fait de voir les Brésiliens, je ne sais pas. Moi, j'ai senti que pour moi, il y avait un arrangement dans ce match. Je ne sais pas pourquoi, mais je pense qu'il y avait un arrangement. Je peux me tromper. Moi, je pense. Il y a Neymar, évidemment, il a pleuré parce qu'il était dégoûté, c'est normal. Il a pleuré. Il a pleuré. Enfin, moi, je trouve qu'il a pleuré vite fait, Neymar. Oui, il était dégoûté sur le coup, mais après, les Argentins, ils se sont faits. Franchement, je ne sais pas toi, mais j'ai préféré l'arbitrage de la Coupe Américaine que de l'Euro. Ah oui, par contre, l'arbitrage, à la finale, c'est un Uruguayen pourtant. L'Uruguay, c'est le rival avec l'Argentine aussi, en direct. Il aurait pu, tu vois, il aurait pu vraiment avantager le Brésil d'un côté. Mais franchement, l'arbitrage du Uruguayen, nickel. Franchement, lui, il est distinct. Voilà, un bon arbitre. J'ai aussi regardé Brésil-Pérou, mais juste par curiosité. Je ne sais pas si c'était le même arbitre. Si c'était un Uruguayen, c'est lui. Si c'est un Uruguayen, oui. Oui, le mec, il a une sympathie. C'est un truc de ouf. Le mec qui rigole avec les joueurs, tranquille. Oui, tu as vu comme il a dit Igor, tu vois, c'est suspicieux. Tu as vu ce qu'il a dit Igor ? Neymar a pleuré deux minutes et après, il a fait la fête et rigolé avec tout le monde. Je te dis, ça se trouve, c'était un match orangé. Ça se trouve, c'était vraiment un match orangé. Ça se trouve, il y a moyen parce que pour que Neymar pleure vite fait, arrête. Alors qu'en Ligue des Champions, quand il a perdu, il a vraiment coulé toutes ses larmes. Là, il a pleuré très vite fait, tu vois. C'est facile de faire de la comédie en pleurant là, en faisant de la comédie, tu vois. Je te dis, et regarde, rappelle-toi, lors des éliminateurs de la Coupe du Monde 2017, l'Argentine était au pied du mur. Il y a des coéquipés qui sont parisiens, c'est pour ça. Voilà. Mais regarde, l'Argentine était au pied du mur en 2017. L'Argentine, il fallait qu'il gagne l'Équateur, oui, pour qu'il se qualifie et que le Brésil gagne en même temps le Chili. Et les supporters brésiliens voulaient voir la victoire du Chili, ce qui aurait privé l'Argentine de Coupe du Monde. Et Neymar, il a dit, il a dit à ce coéquipier, il a dit non, on joue à fond parce que je veux voir l'Argentine en finale. Enfin, je veux voir l'Argentine se qualifier, tu vois. Donc, tu vois, Neymar, en fait, il a boosté ses joueurs, enfin, il a boosté les joueurs brésiliens pour qu'ils gagnent, pour que l'Argentine va, tu vois. Donc, je me dis qu'il y a peut-être moyen que Neymar a dit c'est bon les gars, tranquille, on va les laisser gagner comme ça, ils vont peut-être honorer, tu vois. Peut-être possible. Peut-être possible parce qu'ils s'auraient été la Colombie pour que le Brésil ils auraient genre... C'est pas aussi complotiste. Je sais pas, mais bon, c'est... Tu sais, parfois en Amérique du Sud, il y a souvent des complots, comme à la dernière Coupe du Monde ou je ne sais plus quoi pour les éliminatoires entre le Pérou et la Colombie. Les deux, ils étaient qualifiés et pendant dix minutes, ils ont fait tourner le ballon. Un, ils s'étaient qualifiés les deux et ils ont privé je ne sais plus quel pays pour la Coupe du Monde. Je ne sais plus quel pays ils avaient privé mais ils ont joué la bavale. Tu vois, donc les complots... Ouais, ça existe ces complots mais à ce point lors d'une finale, non, je n'y crois pas du tout. Je n'y crois pas du tout. Je ne sais pas parce que... Je ne sais pas. Après, c'est vrai que d'un côté en tant que sur le Brésil, comme je l'ai dit, c'était prenable parce que contre le Chili, ils ont eu du mal. Contre le Pérou aussi, ils ont eu du mal quand même. C'est vrai que, bon, c'était prenable mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Ouais, c'est... Ils se sont sabotés tous seuls, tout simplement. C'est tout ce que j'ai à dire. Ils se sont sabotés tous seuls. Pour moi, c'est... Évidemment, nous, on pensait tous lors du dernier phantos qui s'économisait mais en fait, non, pas du tout. ils se sont vraiment sabotés tout seuls. Ouais. Peut-être, peut-être bien alors, mais bon. Je ne sais pas. Au vu de la finale, moi, j'ai trouvé la finale un peu bizarre. Je ne sais pas. Pour que le Brésil, pour que le Brésil ne force pas, pour que le Brésil... Je ne sais pas. Même quand ils étaient menés au score, le Brésil, tu n'as pas vu qu'ils poussaient en première période. Je ne sais pas. C'est bizarre. Normalement, quand tu as une équipe qui va absolument gagner une coupe, tu fais tout pour te donner. Toi, tu ne regardes pas l'adversaire, je ne sais pas. Pour moi, c'est bizarre, mais après, peut-être que le Brésil est éprenable. Peut-être qu'après le Brésil, peut-être que la Coupe n'est pas un objectif. Peut-être que pour eux, c'est vraiment la Coupe du Monde. Peut-être qu'à la Coupe du Monde, ils vont peut-être s'énerver et vraiment montrer de quoi ils sont capables. Tu vois, c'est peut-être possible. Ouais. Non, mais il y a des... Non, je ne sais pas. Je ne sais pas. Pour moi, je n'y crois pas aux histoires de complot ou de corruption durant cette copa. Je ne crois pas qu'il y ait eu ça. Mais voilà, sinon, pour revenir à l'arbitre, franchement, si cet arbitre vient à la Coupe du Monde de 2022, je c'est direct l'arbitre. Parce que le mec, il a une sympathie, c'est un truc de ouf. Pourquoi on n'a pas des arbitres comme ça le Brésil au sérieux de la Copa ? Eh bien, déjà, il faut se dire que le Brésil, il ne voulait pas jouer à la Copa parce qu'il ne voulait pas que le tournoi s'organise chez elle. Il voulait boycotter la Copa, déjà. Et comme il dit Igor, le Brésil, c'est vrai qu'ils n'ont pas pris les matchs au sérieux. Le Brésil, c'est vrai. Les joueurs, peut-être, mais parce que ça doit être la FIFA ou le gouvernement qui a dû faire ça. Ouais. Alors qu'il y avait plus de cas Covid au Brésil qu'en Argentine, mais bon, vous en préférez la mettre au Brésil. Je m'en fous. La prochaine, elle est en Équateur, chez Igor. Elle est chez Igor, la prochaine Copa. Donc en 2024, elle est en Équateur. Ouais, ils vont en Équateur. Ouais, en Équateur, cette fois-ci. Ouais. Ils en ont qu'un œuf, Maxime Bentaleb. Ça va, Maxime, ils ont cinq coupes du monde, quand même, frérot. Tu veux pas leur donner 45 Copa et cinq coupes du monde. C'est bon, frérot. Pas non plus déconner. Attends, ils font en laisser pour les autres aussi, frérot. Je sais pas, mais il faut aussi en laisser pour les autres. Grave. Ouais, tu vois, je sais pas, c'est bizarre. C'est bizarre, quand même. Mais bon. Après, tant mieux, on l'a gagné, tant mieux, heureusement. Moi, j'étais comme un dingue, j'avais peur. J'ai dit, j'avais peur quand même. Parce que bon, 93, la dernière ici. Ouais. Ouais, j'avais peur. Parce que je me suis dit, on ne sait jamais, c'est le Brésil en face, on ne sait jamais. Par contre, là, le Brésil, ils auraient égalisé, ça aurait été compliqué, je pense, là, pour l'Argentine. Je pense que si le Brésil aurait réussi à égaliser, je pense qu'à mon avis, je sais pas. Ah, la dernière fois que l'Argentine a gagné, c'était en 93, ouais. Ouais, mais je savais ça pour l'Argentine, mais le lieu... Ça, je savais pas. Et la prochaine, elle se trouve en Équateur aussi, en 2024, en Équateur. Et le prochain euro, en Allemagne, comme le dit Maxime. Bon, c'est bon, l'Allemagne va gagner vraiment. Il vaut mieux que ça soit comme ça, parce que là, que ça soit l'Italie ou l'Angleterre, ils étaient favorisés parce qu'ils jouaient les phases de poule et quelques phases finales chez eux. Ouais. Non, mais on peut dire, on peut clairement dire aussi que l'euro, c'était clairement en Angleterre, on peut dire. On peut dire que l'intégralité est en Angleterre. Surtout en Angleterre, mais c'est vrai que tout ce qui est Angleterre, Danemark et tout, c'est vrai qu'ils étaient favorisés. L'Espagne aussi, deux, trois fois, mais voilà. Trois matchs à domicile. Ouais. Par rapport à... Ils ont tous joué leur phase de poule chez eux, sinon, le reste, c'est que la plupart du temps, c'est Angleterre. Mais sinon, c'est un bazar pas possible globalement, cet euro. Non, mais en 2024, il faut absolument changer la règle de l'euro parce que déjà, il faudrait mettre 32 équipes, déjà. Qu'est-ce qu'ils veulent faire ? Ah, ils veulent vraiment faire ça. C'est ce que j'ai vu sur Foot Mercato, ils veulent passer l'euro à 32 équipes. Qu'ils le fassent. Qu'ils le fassent. Ouais. Ouais. C'est ce qu'ils veulent faire, c'est ce que j'ai vu. Moi, 32 équipes, ils veulent mettre la place. Qu'ils fassent ça, c'est mieux pour tout le monde parce que les places, les 3e places, OK, c'est de la merde. Les meilleurs 3e, là, c'est de la merde, ce truc. ça décrédibilise les 1er et 2ndes places. Ouais. Ouais. Après aussi, d'un côté, ça laisse quand même la chance à d'autres équipes de petites nations de se qualifier. Les 3e ou 4e, t'éliminer les points, c'est comme ça que ça devrait se passer. Ouais, c'est vrai, mais bon. Après, d'un côté, ça peut être bien pour les petites nations comme la Slovaquie, par exemple, je ne sais pas moi, la Slovénie et tout, tu vois, qui goûtent au... Ça pourrait peut-être aussi être bien pour eux d'un côté, mais bon, c'est vrai, c'est bizarre. Donc, ils vont peut-être la mettre à 32 équipes, j'ai vu. Après, il faut voir, parce que bon, le foot a tellement changé maintenant que laisse tomber, toi. Le foot a complètement changé. Mais bon. Ouais, c'est que... Depuis, Larry Bosman, ça a totalement changé, le foot. Ouais. Le fameux Larry Bosman. C'est ça qui a changé le monde du foot. C'est clairement ça. Ouais, ben oui, pour moi, oui. C'est comme le but à l'extérieur, pour moi, c'est... je ne sais pas, c'est bizarre. D'ailleurs, ça va être retiré le but à l'extérieur. Ah bon, ils vont le remettre peut-être ? Non, ils vont le retirer pour la prochaine Ligue des Champions. Ah, ouais. Je ne sais pas ce que, d'ailleurs, vous en pensez quoi dans le chat du fait qu'on retire le but à l'extérieur ? T'en penses quoi, toi ? Moi, j'avais déjà fait une vidéo, je ne sais pas si tu l'as vue. Enfin, moi, pour moi, c'est... Enfin, pour moi, c'est... Enfin, moi, c'est mon avis. Après, moi, j'avais fait une vidéo déjà sur ça. Moi, pour moi, c'est ridicule parce qu'on va dire, admettons, par exemple, en huitième de finale, c'est une connerie, en tant que ça. Admettons, Chelsea joue contre, je ne sais pas, moi, on va dire... On va dire Chelsea... Non, on va dire Chelsea joue contre Manchester United, par exemple. Au match allé, Chelsea gagne 4-0. Tu es d'accord ? Il y a 4-0 pour Chelsea au match allé. Il faut que Manchester, au match retour, gagne aussi 4-0 pour racheter les prolongations ou 5 pour la qualification. C'est 4-0, pour moi, ça y est, c'est un surmontage. Qu'est-ce que tu veux faire à 4-0 ? Tu ne peux rien faire, frérot. Tu perds 4-0, qu'est-ce que tu veux faire ? Pour moi, voilà, pour moi, les huitièmes de finale, tu t'appelles le Barça et que tu fais un arbitrage maison. Là, c'est ce que j'ai dit. Pour moi, comme je dis en vidéo, pour moi, ça va se jouer sur un match. C'est comme, par exemple, je ne sais pas, le PSG, il joue contre, je ne sais pas, contre une connerie, il joue contre le CSK Moscouli, il gagne 7-0 au match allé. Ça y est, c'est pillé le retour, tu peux piller bagage. Ça ne sert à rien, tu vois ? Que là, le but à l'extérieur, même si tu gagnes, on va dire, par exemple, le but à l'extérieur, tu gagnes 4-1, tu vois, tu as quand même marqué un but, tu as quand même l'espoir de te dire au retour, tu gagnes 3-0, tu es qualifié. Que là, si tu perds 4-0, il faut vraiment que tu mates 4 buts pour les prolongations, les 5 pour arracher la qualif. Pour moi, c'est complètement débile. Mais bon, après, peut-être qu'on verra bien, peut-être que ça va mieux marcher. Les équipes comme les Porto et tout, les pauvres, les Benfica, les Porto, ils prennent une branlée au match allé chez eux, par exemple. Par exemple, s'ils prennent 0-4 au match allé, jamais ils reviendront. C'est vraiment des miracles de fou. Mais bon, c'est mort pour moi. C'est fini. Enfin, moi, c'est mon avis. Moi, en soi, si, en soi, j'aime bien la règle du but extérieur parce que ça met du suspense, tu vois. Et du coup, en fait, ça ne me déroge pas d'expérimenter au moins une année la Ligue des Champions sans but extérieur parce que ça permettra aux équipes de se bouger un peu plus. Ouais. Je pense que je pense que c'est un prélude de ce qui va se passer en 2024 parce que il y a d'ailleurs, c'est par rapport à ça qu'il y a eu la création de la Super Ligue, c'est qu'en 2024, le format de la Ligue des Champions va changer apparemment. Les poules de vite, là. C'est comme vous, par exemple, Antoxx. Bon, je ne veux pas vous porter malheur, mais on ne sait jamais. C'est comme vous. Par exemple, admettons, je ne sais pas moi, admettons, Marseille sont en demi-finale contre Tottenham en Europa League. t'as vu, toi, tu vas être content, tu vas dire ouais, Marseille, on est en Europa, ouais, Marseille, nous sommes en demi, nous sommes à un match de la finale. Imagine Tottenham, il vous gagne, je ne sais pas moi, il vous gagne 4-0 au match allé à Tottenham. C'est mort, c'est mort. C'est fini, c'est fini. C'est un exemple, je n'ai pas dit que ça va arriver, mais admettons, Tottenham vous gagne 4-0. Vous, vous, les supporters, vous allez péter un câble. Vous, vous allez péter un câble parce que vous savez très bien que 4-0, c'est pratiquement fini, à moins vraiment d'un miracle, mais c'est fini, c'est terminé. Ah non, mais c'est les remontes, franchement, à l'heure actuelle, à l'heure actuelle, les remontes Tadda, ce n'est plus, je ne dis pas que ce n'est plus possible, mais, je ne dis pas que ce n'est plus possible, mais, il faut aussi voir l'écart du niveau des équipes aussi, mais, avec le football moderne, par rapport au football d'il y a 20 ans, les scores comme ça, c'était, il y a 30-20 ans, c'était possible à remonter, mais avec le niveau d'exclusion du football moderne actuel, c'est vraiment rare, mais rare ici, qu'il y ait des grosses remontes comme ça, c'est rare. C'est rare. Après, non, après, il faut que les équipes se qualifient, il faut qu'ils perdent aller 1-0, ils perdent 1-0, ils se disent, bon, on n'a perdu qu'à 1-0, on ne se donne à fond, on gagne 2-0, c'est bon, mais s'ils prennent plus de 3 buts, s'ils prennent déjà 3-0, c'est compliqué à revenir, parce que l'équipe adverse, l'équipe en face, ils ont remis 3 buts, ils ne vont pas se découvrir, ils ne sont pas cons, ils savent qu'ils vont faire le match nul, c'est bon, ils vont jouer le nul, et puis voilà, tu vois, donc pour moi, c'est vrai, pour moi, ils ont dû la laisser, parce que justement, pour moi, c'est là où il y aurait plus de challenge, et de motivation, justement, comme ça, l'équipe qui perd 3-0, il y a le but à l'égard, enfin, par exemple, qui perd 3-1, l'équipe perd 3-1, ils se disent, bon, on se donne à fond pour marquer 2 buts, que là, si l'équipe adverse perd 3-0, moi, personnellement, moi, j'aurais fait footballeur professionnel, mon équipe perd 3-0, mais c'est même plus la peine, tu as un gardien de fou, une défense de fer, tu veux faire quoi ? Tu ne peux rien faire, frérot, ça ne sert à rien, dans ce cas-là, je dis, laisse tomber, ça ne sert à rien, voilà, je rends les armes, ben ouais, ça ne sert à rien, si c'est par exemple, tu fais comme l'Espagne-Suède, et que ce soir-là, le gardien, c'était un monstre, une défense de fou, tu veux faire quoi ? Tu ne peux rien faire, donc voilà, tu vois, c'est, pour moi, c'est encore pour privilégier les grosses équipes, tu vois, c'est ça le problème, n'importe quoi, c'est dommage, tu vois, mais, en soi, en soi, c'est n'importe quoi, c'est plus la règle, mais ça ne me dérange pas de essayer au moins une saison sans la règle, au moins une saison, ben ouais, hé, Antox, je ne veux pas être méchant avec vous, Antox, je ne veux pas être méchant avec la Ligue 1, parce que bon, la Ligue 1, c'est quand même un bon championnat, déjà qu'avec le but à l'extérieur, les Français, ils avaient du mal à gagner une croix, ou d'aller en finale d'une ligue des champions de l'Europa League, ben avec ça, mon gars, avec cette règle, ça va être compliqué, parce que si les clubs français prennent 3-0, ça y est, tu peux rentrer à la maison, là, tu ne veux jamais que tu gagneras 4-0, il faut vraiment un miracle, alors, par exemple, si Margey, il faut que Tottenham, il faudrait vraiment que Tottenham, alors, c'est qu'ils n'arrivent pas, c'est impossible, tu vois, tu vois, il y a ça aussi, les clubs français, les clubs portugais, les clubs turcs, ils n'auront peut-être pas de chance aussi, tu vois, si je pense, ils tombent sur un Bayern, ils ont 5-0 au match allé, ça y est, c'est plié, tu peux... Non, mais ce qu'il faudrait, c'est de faire comme dans un... comme avant... avant... comment on appelle ça ? Avant 99, là, quand il n'y avait pas les premiers, les seconds, il faudrait... Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on fasse... limite qu'en 93, quoi, où il y a toutes les équipes premières. Ouais. Le premier du championnat français, le premier du championnat romain, le premier du championnat portugais, le premier du championnat slovaque, le premier du championnat romain, tous les premiers, ils doivent s'affronter. Pour moi, c'est ça. Pour moi, ils devraient faire comme ça. après, l'Allemagne, l'Angleterre, l'Espagne, l'Italie, comme ce sont les plus coefficients, à la limite, eux, ils peuvent se permettre de... pourquoi pas, par rapport à leurs coefficients, de ramener une seconde équipe. Et en plus, tu amènes le championnat de la Ligue européenne à la Ligue des champions, par exemple, en plus des champions. Ben justement, c'est la Ligue des champions. C'est la Ligue des champions. Donc, il y a le mot champion dans Ligue des champions. T'as vu, Antoine Sondard, c'est pas con ce qu'il dit, Maxime. Il a dit, imagine Tottenham contre Marseille. L'OM s'impose à Tottenham 2 à 3. Et au retour, 0-1 pour Tottenham à Marseille. Au lieu que l'OM soit qualifié, directement, ils doivent jouer les prolongations et ils peuvent être éliminés. Tu vois, c'est vrai en plus. C'est vrai. Ben oui. Admettons, vous gagnez à Tottenham, 2 à 3 comme il dit. Vous perdez à Marseille 0-1. Prolongation. Et si Marseille, si Marseille mérite de gagner, parce qu'ils ont vraiment fait un match de bonhomme, un match de fou, et qu'au final, vous prenez un but bizarre ou vous perdez 6 tirs au but, je pense que tantôt, tu serais le premier à avoir les bouts. Quand on débrouille, tu as pété un câble, tu vois. Ouais. Voilà. Même Steve, même Francky et tout, tu vois. Donc, bon. Moi, je suis contre la règle du but à l'extérieur. Moi, je voulais qu'il y aller. Moi, je voulais qu'il y allait, c'est bon. Moi, je préférais avec. Moi, j'ai toujours connu, de toute façon, cette règle. J'ai toujours connu. Moi aussi. Parce qu'on ne parle pas de changer. Après, ils verront bien. Après, peut-être qu'ils vont se dire « Ah merde ! » Peut-être que quand ils verront peut-être toujours les mêmes Barça, Bayern, Paris se qualifier, ils vont dire « Bon, on va peut-être changer un peu, tu vois. » Peut-être. Ça veut dire que tu es deuxième, il n'y a pas de change de jouer la Coupe d'Europe. Ce n'est pas ouf. C'est ça. Oui, à part si tu es une équipe, si tu es une nation avec un beau coefficient UEFA, pourquoi pas ? Ça ne me dérange pas qu'il y ait le deuxième. Oui, mais ça veut dire. Mais les autres équipes, les autres nations, tes premiers points. Pour moi, c'est ça la Ligue des Champions. le format actuel, c'est juste du marketing, c'est tout. Les troisième, les quatrième, c'est juste du marketing, c'est tout. C'est juste pour faire vendre des abonnements à RMC Sport et tout. C'est juste pour les droits de télé, c'est tout. Pour moi, la vraie Ligue des Champions, c'est celle des années 90, là, où tu es obligé, parce que en vrai, c'est encore plus dur d'aller en Ligue des Champions, de gagner la Ligue des Champions, parce que tu dois gagner les trois matchs derrière de championnat. C'est ça, la vraie Ligue des Champions. Ouais, mais... Steve, Steve en a parlé et j'en suis d'accord avec lui. Oui. J'en suis d'accord avec lui. Je suis d'accord avec toi, Antox, mais toi qui veux faire ça, par exemple, pour la France, admettons, par exemple, ils font ce truc que tu demandes toi. Ils le font et que Marseille ne se fait pas racheter ou Marseille n'arrive pas à concurrencer le PSG. En gros, tu verras toujours le PSG, 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 PSG en Ligue des Champions. Ça la fout mal. Le PSG, non, pas forcément, parce que... Ouais, ça... Pas forcément. C'est ça. Imagine, il remporte à Ligue des Champions le PSG, il pourrait, à la limite, laisser leur place à une autre équipe. Ouais. Est-ce que... Antox, est-ce que tu as déjà vu une équipe, laisser sa place, c'est gagner un trophée ? Chez la gagner à Ligue des Champions, le PSG... Laissez sa place. Ce que je veux dire, c'est qu'il peut y avoir un deuxième, c'est ça que je veux dire. Ah, ouais. Après, le deuxième, il faut alors qu'il y ait un à fond. Une équipe d'une nation qui est très bas dans le classement, je ne sais pas, moi, je dis une connerie, une équipe slovaque, par exemple, parce que ça serait bien qu'il y ait les premiers de chaque championnat, certes, et en plus, tu mets le champion de la dernière édition. Admettons, tu as l'OM qui est champion de France et le Paris Saint-Germain qui est champion de la Ligue des Champions. Il y aura deux équipes françaises. Ouais, c'est vrai que ça peut être aussi bien, mais bon. Ou bien, je ne sais pas, moi, l'équipe, je ne sais pas, moi, le vainqueur de la Ligue du Europa, on va dire que c'est Manchester United et c'est Manchester City qui remporte la première Ligue. Les deux Manchester et c'est en Ligue des Champions. Ça serait bien aussi. Peut-être qu'un jour, ils vont peut-être le remettre, ça. Peut-être qu'un jour, ils vont le refaire. Ben justement, il faudrait que... C'est ça, la Ligue des Champions. En soi, c'est bien le format actuel. Le format actuel, il est bien, mais pour que ça soit encore plus beau, il faudrait qu'ils reviennent à la base. C'est bien parce que t'as des grosses écuries comme Manchester, Barça, Madrid et tout. C'est bien pour ces écuries-là, mais en vrai, pour moi, OK, OK, tu affronterais des équipes éclatées comme le premier du championnat de la Hongrie, le premier du championnat de la Bulgarie et tout. OK, tu affronterais des équipes comme ça éclatées. Je suis... OK. Mais c'est... c'est ça la Ligue des champions dans les années 90. Ouais. Pour moi, il faudrait revenir à ça. D'ailleurs, je te propose un truc à la fin du FC Antox, on va faire un débat dans le groupe. OK. Et ça voudrait dire alors que les supporters d'Arsenal, par exemple, une connerie, si Arsenal reste au plus bas, ça veut dire que les supporters d'Arsenal ne verront jamais la Ligue des champions. C'est ça. C'est ça. Il faut espérer qu'ils se fassent racheter, qu'ils recoupent des bêtes de joueurs. Il n'y aurait pas de petite équipe. pas l'heure. Tout est possible. On regarde Belgrade en 91. Personne pensait qu'ils allaient battre l'OM et je ne sais ce qu'il s'est passé. Parce qu'après, le problème, c'est peut-être pour ça, on va dire une connerie. Je ne sais pas, les supporters d'Arsenal, d'un coup, ça fait 5 ans d'affilée qu'ils n'ont pas la Ligue des champions, ils vont toujours voir City ou Liverpool, ils vont se dire c'est quoi, nique sa mère, je vais prendre l'Hiverpool comme ça au moins. C'est sûr que Liverpool va toujours la Ligue des champions. Ça ne vous aura peut-être plus de serveur. Ça ne vous aura peut-être plus vouloir de serveur pour les supporters internationales, par exemple. Moi, personnellement, je resterais pour Manchester, mais moi, personnellement, ils posteraient toujours 3ème, 4ème. Je ne regarde même pas l'Europa League, ça ne sert à rien. Je pense toujours voir Manchester en Europa League. L'Europa League, à la limite, ils peuvent garder leur format actuel, à la limite, ça ne me dérange pas. Mais la Ligue des champions, pour moi, ça doit... Après, je ne sais pas s'ils le feront parce que le football a évolué et puis après, les autres équipes, ça m'étonnerait qu'ils vont vouloir. Évidemment, les 3ème seront reversés en Ligue des champions. ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas. Mais voilà. Après, ouais. Après, tous les Benfica et tout, Sporting et tout, Sporting et Dragas, ils ont passé de chance à aller en Ligue des champions. C'est sûr que, voilà, ils vont... C'est en Europa League dans ce cas-là. Ouais, ouais. C'est un moyen, mais bon. C'est vrai, mais bon. Non, mais c'est vraiment à méditer ce... Pour moi, dans la Ligue des champions, c'est le mot champion. Ce n'est pas la Ligue des 2ème, la Ligue des 3ème. Non, c'est champion, point. Ouais. Non, c'est uniquement entre YouTube et Richem. C'est mort. Ouais. Après, tu as peut-être raison, donc c'est peut-être... Voilà, mais bon. Ce qu'ils vont le faire, ça, je ne sais pas, je ne pense pas qu'ils le feront. Ou peut-être plus tard quand on ne sera plus là, malheureusement. Bon, je te propose qu'on parle mercato pour terminer le dernier live de la saison. Ouais. Alors, moi, j'ai vu ce matin, jour à la journée, que Michel Bacquer du PSG est vendu à 10 millions au Bayouin des Verts de Dan. c'est officiel en plus. Ouais, c'est officiel. Ouais. 7 millions à la base puis 3 worth bonus, donc 10 millions. OK. À Marseille. Marseille. Luan Perez, je ne sais pas si j'en ai parlé, mais à Luan Perez qui vient de Santos, qui est un défenseur âgé de 27 ans, il vient s'engager avec Marseille pour 4 millions d'euros. OK. Qu'est-ce que tu en penses ? Je ne connais pas du tout ce joueur, j'ai hâte de le découvrir. OK. En fait, c'est Sam Paoli qui le voulait parce qu'il a joué avec lui quand il était en Amérique du Sud et il aime bien son profil tout simplement. OK. Ensuite, il y a Dieng, c'est officiel. Je suis content que Dieng a été acheté définitivement pour une moitié sotte de 400 000 euros, mais c'est déjà ça. OK. Je suis content pour Dieng. En soi, ils n'ont pas fait communiquer Marseille, mais je sais que Dieng a été acheté. Il y a des groupes de supporters marseillais, des groupes Facebook qui en ont parlé. OK. Ça n'a pas été médiatisé, on va dire, mais Dieng a été acheté définitivement. D'accord. Je suis content pour Dieng. Après, j'ai vu qu'il y avait Saliba aussi. Oui, William Saliba, ça négocie encore. OK. Alors, il y a Gerson qui a fait son premier match. Oui. Il a affronté aussi. C'était juste avant la finale, en fait. Ils ont affronté le FC7. FC7 qui aujourd'hui est une équipe amateur, mais dans les années 30-50, je ne sais plus exactement, c'est l'une des premières équipes à avoir gagné la Coupe de France. OK. Je me permets de faire un petit cours d'histoire. OK. Et alors, ils ont bien joué Gerson et Conrad de la Fuentes ? Je n'ai pas vu le match, mais voilà, je sais juste qu'il y a eu ce match. Je sais juste qu'il y a eu un match amical et que Gerson et de la Fuentes étaient sur la feuille de match. OK. Et qu'est-ce que tu en penses de la rumeur Paolo Pes ? Il va venir à Marseille, là, Paolo Pes, normalement. Oui, c'est officiel. Alors, c'est un bon gardien pour remplacer Manonda. C'est une belle pioche. Après, évidemment, moi, je m'attendais à la fond. Je voulais absolument la fond, mais ce n'est pas grave. Paolo Pes, ça me va aussi. Et pour Coutignon ? Alors, moi, j'y crois. Moi, je n'y crois pas du tout pour Coutignon parce que Coutignon, c'est quand même un gros salaire. Et vu, ouais, de la rumeur, c'est officiel. C'est juste qu'il faut faire la visite médicale, c'est OK. C'est juste la présentation comme avec Gérard Ramos, c'est tout. La visite médicale, elle est OK pour de la rumeur, c'est officiel. Il y a juste à faire la présentation comme Achraf, Fakimi et Chagor Ramos à la factory la semaine dernière. Il y a juste que ça à faire. Sinon, c'est officiel pour Donnarumma. D'ailleurs, Donnarumma, qui a été élu meilleur joueur de l'euro, c'est mérité. Alors, tu ne crois pas pour Coutinho, alors ? Alors, en choix, Coutinho, c'est un très bon joueur, évidemment que je veux, mais c'est son salaire qui me fait peur. Parce que l'épée est des millions. Coutinho. Mais ça, après, après, s'il achète, c'est que votre président, en fait, il a les sous parce que sinon, il n'achèterait pas. Ouais, je pense que ma courte a dû donner un gros enveloppe à Longoria. Sinon, Et tu penses que Marseille, ils vont s'arrêter là pour le mercato ? Tu penses qu'il ferait encore d'autres fruits chez vous ? Je pense que c'est le mercato, pourquoi ? Pourquoi ? Je pense qu'il faudrait commencer à vendre. Comme 13h, avec ta carte, il faudrait le vendre. Ok. Les Jornin, les Kawi, les Nagatomo, ils sont partis libres depuis 2-3 semaines. Ok. Kawi, perso, je l'aurais gardé. Ouais. Pelé, il a fait sa retraite. Ah bon ? Johan Pelé. Il a quel âge ? Il a 39 ans, là. Je sais qu'il n'avait que 30 ans, moi. Ah ouais ! Putain ! Putain, je lui pensais plus jeune, moi. Je sais qu'il avait 30 ans, moi, le bordel. Ah ouais, il a 39 ans. Ouais, ben Pelé, c'était un très bon gardien en Europa League en 2018. Eh ben, ah ouais, il est parti à la retraite, je ne sais même pas. Pour ma part, Pelé, c'est un bon... Pour moi, Pelé, il est légèrement meilleur que Mandanda parce que lui, au moins, il s'est arrêté les pénaltys, ce n'est pas comme Mandanda. Et qu'est-ce qu'on pense de la rumeur ? Camara pour Newcastle. Alors moi, pour moi, Camara, s'il devrait partir, ça serait cet été parce que, en fait, je vois plein de rumeurs sur Camara qui veut partir libre, Camara qui veut... puis, enfin, limite, Camara, c'est notre meilleure valeur marchande. Donc, vaut mieux qu'il prolonge, comme ça, sa valeur marchande va augmenter parce que là, sa valeur marchande, elle est à 30 millions alors qu'à la base, c'est quoi ? Pour moi, pour moi, Camara vaut au moins 50 millions, au moins. Ah oui. Après, je sais qu'il y a Newcastle qui sont dessus. Newcastle sont dessus là. franchement, parce que Newcastle, ça va être une équipe tremplin pour lui et puis Newcastle, ils adorent les Français. Oui. Donc, je pense qu'il va s'acclimater à Newcastle. Mais après, c'est qu'il y a beaucoup de... Thauvin et Benarfa qui venaient de Marseille, ils ont échoué à Newcastle. Donc, en soi, c'est une belle piste d'un côté, je me dis que c'est une belle piste, mais quand tu vois que Thauvin et Benarfa ont échoué lorsqu'ils ont échoué à Newcastle, bah, tu te dis que vaut mieux qu'ils prennent un autre club qu'à Marseille ou Arsenal, par exemple, ou Sassoulo, ou... Ouais. Après, il faut voir. Il faut voir si en Angleterre déjà s'il va... voilà, s'il va ça qui m'attend à l'Angleterre, il faut voir. Parce que bon... Là... Donc, du coup... Et toi, s'il part, camarade, tu vas être dégoûté ou tu t'en fous ? Bah, évidemment que je serais dégoûté parce que c'est un joueur que c'est un... C'est devenu un cadre de Noem malgré son jeune âge. Il a quel âge ? Il doit aller sur les 22 ans, là. Ouais. Après, s'il part, après s'il part, bon, on va à lui, j'ai envie de dire, mais bon. Après, on verra bien, mais enfin, vous verrez bien après, de toute façon, qu'est-ce qu'il vaudra là-bas. Ouais, Newcastle. Peut-être, la Newcastle, ça se trouve, mon gars, ça sera peut-être un toga Newcastle et il va épater tout le monde, peut-être. Mais bon. Après, il faut voir. Après, sinon, au niveau Mercato, c'est calme, là, je trouve, non ? Ouais, mais pour le moment, c'est calme et là, t'inquiète pas que pendant la fin du mois, pour le moment, c'est calme et t'inquiète pas que pendant toute la fin du mois de juillet et tout le mois d'août, t'inquiète pas que les rumeurs vont bombarder. T'inquiète pas. Et toi, tu penses que Pogba, il va aller à Paris ou pas alors ? Franchement, ça me dérange pas que Pogba aille à Paris. Non, mais pour toi, pour toi, pour toi vraiment, est-ce que tu penses vraiment qu'il va y aller ou tu penses qu'il va rester à Manchester ? Je pense que... Alors, je pense que il va partir de Manchester, mais c'est vrai que Paris Saint-Germain, c'est une belle option. Mais, en fait, t'as autant de rumeurs qu'il revoit à la juve comme tu as des rumeurs qu'il le voit à Paris, comme tu as des rumeurs qu'il dise « Ouais, il va rester à Manchester ». Il y a trois options pour Paul Pogba, en vrai. Mais, pour toi, est-ce qu'il devrait rester à Manchester ou partir ? Alors, moi, déjà, pour moi, en talks, je pense que Paul Pogba, pour moi, il va rester à Manchester United puisque Manchester voulait Eduardo Kamavinga ou Léon Goretzka pour pallier son départ si en cas il devait avoir départ. Et là, bizarrement, on ne parle plus de Kamavinga ou de Goretzka. Depuis deux, trois jours, la rumeur Goretzka-Kamavinga, ça s'est éteint. Alors que Manchester, vous l'avez à tout prix, ces deux joueurs-là, concernant Paul Pogba, il est actuellement à Miami en vacances. Apparemment, il ne veut pas parler de transfert ou autre. Juste avant que tu lances ton F-100 talks, apparemment, il y a des pourparlers que les dirigeants de Man United ont convaincu Paul Pogba de rester à Manchester United. C'est le salaire à tous les coups. Ouais. Donc, moi, je pense, oui, parce que j'ai vu qu'il y a le salaire que Pogba, en fait, il a dit que s'il veut rester à Manchester, c'est pour eux. Il faut qu'il ait un bon salaire. Et Manchester, ils sont prêts à s'aligner dessus sur le salaire. Donc, moi, c'est pour ça que je pense que Paul Pogba n'ira pas au Paris Saint-Germain cet été. Je ne pense pas qu'il y aura. Moi, je pense que Paul Pogba va prolonger d'un an supplémentaire. Donc, lui, normalement, son contrat finissait l'année prochaine. Je pense qu'il va re-signer encore pour un an. Donc, voilà. Moi, c'est mon avis. Pour moi, il ne part pas. Je pense qu'il va rester à Manchester United parce que si vraiment il aurait voulu partir, il y aurait quand même le forcing. Paul Pogba, il n'aurait pas dit non, j'attends. Non, tu vois, si vraiment un joueur veut partir, il dit ouais, même s'il est en vacances, il dit ouais, moi, je pars, je veux partir, je veux partir. Que là, le fait peut-être qu'il ne veut pas parler de transfert et le fait que j'ai vu avant que tu lances le live qu'il y a des pourparlers comme quoi que c'est en bonne voie, peut-être pour une éventuelle prolongation, je ne vois pas Pogba partir. Moi, je ne le vois pas partir. Après, je peux me tromper. C'est comme je t'ai dit en talks, Manchester était chaud sur le dossier Kamavinga et Goretzka et bizarrement, tu n'entends plus parler de ces joueurs-là. Tu n'entends plus parler d'eux. Manchester, maintenant, ils veulent Di Lorenzo, tu vois. Bizarrement, tu passes de Kamavinga à Goretzka à Di Lorenzo. Di Lorenzo, c'est un beau joueur. Ouais, mais tu vois, donc, tu as peut-être une preuve que pour Pogba, je pense que c'est vrai. Non, mais Kamavinga, il veut aller à Paris. Ouais, mais voilà, tu vois, donc, il veut aller à Paris. Il veut aller à Paris, Kamavinga. Maintenant, c'est à Leonardo et au Stade René de négocier. Alors, mort de rire, la première fois que les Stade René et le Paris Saint-Germain ont commencé à avoir des contacts, tu sais combien ils ont demandé le Stade René pour Kamavinga ? 100 millions. Ah bon ? Ah, c'est vrai. J'étais mais pété de rire. 100 millions. Non, mais il en vaut 30 maximum Kamavinga. Et puis surtout, il n'a pas encore fait ses preuves. il est en train de les faire, justement. Bon, face au Stade René, il était moins bien parce que toute l'équipe n'était pas bien parce que Kamavinga, il faut que l'équipe soit bien pour que lui, il loue bien. donc voilà, raison de plus, raison de plus. Si le PSG prenne Kamavinga, je ne vois pas Pogba venir aussi, je ne sais pas. Kamavinga, il va être, s'il vient au PSG, crois-moi qu'il va prendre confiance puis il va exploser sur le plan personnel. ne t'inquiète pas qu'il va exploser. J'en suis persuadé. Le mec, il a eu une année 2019 et 2020 fulgurante qu'ils ont mené à l'équipe de France. Premier match, premier but face à l'Ukraine. Depuis, je ne dis pas que c'est des sortes aux enfers, mais c'est il est moins bien depuis. mais je ne me fais pas de soucis pour lui. Je pense que Kamavinga, il va faire une meilleure saison. C'est ça le problème, c'est que voilà, si Paris prenne Kamavinga, je ne vois pas Pogba venir. Pour moi, c'est soit Pogba, soit Kamavinga. Moi, je pense. Après, je peux me tromper, je ne travaille pas dans le staff de Manchester, mais à mon avis, je pense que Pogba va rester. Moi, je pense. Après, parce qu'il y a plein de Parisiens qui disent « Ouais, Pogba, c'est officiel, c'est officiel, frérot, c'est officiel de quoi, frère ? Est-ce qu'il est venu à Paris pour te dire que c'est officiel ? Non, frérot. C'est juste des discussions. Kamavinga, sur la saison, oui. Sur la saison, oui. Donc, bon, on verra bien. Mais après, après, si Pogba va au PSG, c'est peut-être mieux. Ça sera peut-être bien pour lui, il va savoir. Il va savoir. Après, le problème, je sais, c'est Ayoub, on en parlait. Le problème, bon, après, ce n'est plus le Paul Pogba de il y a 2-3 ans parce qu'il a mûri mentalement depuis. Je sais, il s'avait peur de ça. c'est qu'il a beaucoup de contacts, il a beaucoup d'amis en Ile-de-France et des supporters parisiens parisiennes. des supporters parisiens sont adhissants par rapport à Pogba parce que comme il y a des contacts à l'Ile-de-France, ils ont peur que les Parisiens que Pogba soient influencés parce que c'est un fêtard, Pogba. c'est un fêtard des boîtes de nuit comme Verratti et ils ont peur que mais bon, ce n'est plus le même Pogba de il y a 2-3 ans maintenant, il s'est achagi, il est professionnel, enfin, j'ai envie de te dire, bon, professionnel, ce n'est pas le bon terme mais tu m'as compris. Après, s'il va à Paris, tant mieux pour eux, s'ils arrivent à le dénicher, tant mieux pour eux. J'espère juste que Paris, nous n'avons pas s'en mordre les doigts parce que si Pogba, après, il choisit ses matchs, voilà. Donc, j'espère juste que s'il va à Paris, j'espère pour Pogba qu'il se donnera à fond. Voilà, voilà. Après, peut-être qu'à Manchester, il n'a peut-être pas trop la tête à Manchester aussi, il va savoir. Peut-être possible, mais bon, dans ce cas-là, il part s'il ne remonte pas la tête. Que là, il veut partir de Manchester, mais à chaque fois, vous le retenez avec un gros salaire. Après, Maxime Ben Taleb, après, le problème, c'est que certains Parisiens vous gardez toujours le même truc. Ouais, Pogba, il n'est pas irrégulier. C'est normal, frérot. Peut-être qu'à Manchester, c'est peut-être pas fait pour lui. Peut-être que l'Angleterre, c'est peut-être pas fait pour lui, frérot. Il n'a peut-être pas de bon milieu de terrain, tu vois. Peut-être. Comment ça se fait qu'à la Juventus, c'était un monstre ? Tu ne vas pas me dire que du jour au lendemain, il a perdu son football, frérot. S'il est fort à la Juventus, normalement, il aurait dû être aussi fort avec Manchester comme ça. Non, c'est parce que peut-être que, voilà, peut-être qu'il n'a plus trop la tête à Manchester et peut-être que les milieux de terrain qui sont à côté de lui, peut-être qu'ils ne sont peut-être pas très rassurants. Alors, du coup, il se dit, c'est quoi, en dire, ouais, Pogba, voilà, il est irrégulier, il a fait deux, trois bons matchs. Non, ça ne veut rien dire. Il a peut-être fait deux, trois bons matchs avec Manchester, après, il est passé au travers, mais parce que peut-être aussi à l'équipe adverse, peut-être que l'équipe adverse avait peut-être plus de conditions physiques. Quand tu tombes sur un Chelsea, quand en face de toi, tu as un N'Golo Kanté, tu ne peux pas passer, mais voilà, c'est un fait. Donc, voilà, peut-être qu'à Paris, mon gars, ce sera un monstre, frérot. Et peut-être que de la première à la 38e journée, mon gars, il fera des matchs de fou. On va savoir, ce n'est pas le même contexte, ce n'est pas le même climat, le PSG et Manchester. Voilà, peut-être qu'à Manchester, il a peut-être trop de pression aussi. Voilà, parce que j'entends beaucoup dire que Paris a de la pression, mais il n'y a pas qu'à Paris, frérot. Tu vas au Real, tu as de la pression, tu vas à Barcelone, tu as de la pression, tu vas à Manchester, tu passes au travers, tu te fais défoncer par les anciennes gloires qui sont Evra, Ferdinand, Vidic, ils ne ratent personne en plus. Le fait peut-être aussi d'avoir cette pression-là, peut-être qu'aussi, Pogba, il se met la pression lui-même. Peut-être que s'il va au PSG, il se dit que s'il fait un mauvais match, il va se dire bon, ça va, il y a seulement les supporters qui sont derrière, qui vont peut-être gueuler après moi. Mais si au PSG, il y aurait eu les anciennes gloires qui gueuleraient comme à Manchester, peut-être qu'ils resteraient. Tu vois, Coucou, toi, ça va, la Portuguesse ? Hé, pourquoi tu ne me parles plus sur Snap ? Tu m'as oublié. Même, c'est une star de plus. C'est une copine à toi, j'ai eu peur. Oui, non, c'est une copine à moi. Eh bien, Lucie, parle-moi sur Snapchat, j'attends moi là-haut. C'est la fille de faire le premier pas, ce n'est pas à moi. Non, je rigole. Je plaisante, je rigole. Non, je voudrais te parler tout à l'heure si tu veux. Non, mais voilà, Maxime. Après, on ne peut pas savoir, tout le monde dit Pogba, Pogba, peut-être que Pogba, mon gars, il va arriver à Paris, mon gars, il va fermer des bouches et tout le monde sera choui, on dira, putain, ce monstre, frérot. Voilà, tu vois, tu ne peux pas dire, Maxime. Pour moi, Pogba, il a fait un bel euro. Ben oui, tu vois, il a fait un bel euro. Trop de stars dans une équipe, c'est jamais bon, il faut un collectif, un équilibre d'équipe. Ben justement, Maxime, si Pogba, en plus, regarde, ce n'est pas con, Pogba, il va jouer avec Wijnaldum, avec Gueye, ses deux anciennes premières ligues, un à Liverpool, un à Everton, avec Herrera aussi d'ailleurs, s'il reste à Paris. Frérot, arrête, Pogba, mon gars, il va vous régaler au milieu de terrain, mon gars, avec Herrera, en plus, tu peux mettre Pogba, Herrera, ils ont longtemps joué ensemble en plus en milieu de terrain à Manchester, donc il va régaler, frérot. Arrête, arrête. Allô ? Allô ? Ouais, ça vaut quoi ? Ça va et toi ? Bien, bon alors, ça fait longtemps. Salut. Ouais, bon, je te présente, je te présente mon pote à moi, là, en talks. Et voilà. Bon, je passerai te voir, enfin, je passerai te parler tout à l'heure, si tu veux. Je viendrai te parler tout à l'heure, si tu veux. Vas-y. Allez, ça marche. Reste connecté, t'inquiète, tu ne vas pas dormir, là, si ? Ou non ? Je ne sais pas, je pense que si, je suis un peu claquée. Bon, je t'envoie un message et puis si tu réponds, voilà, si tu ne réponds pas, c'est que tu dormes, OK ? Vous faites quoi, là ? Rien, on parle, chaque lundi, on fait une émission, on parle foot, on parle d'actualité de foot et tout. Ouais, comme d'habitude, Il ne faut pas changer. Ah ben ouais, le foot, c'est la passion des garçons, quand même. Ouais. Après, Yana, c'est pas que le foot, hein ? Yana, c'est pas que le foot. Ouais, mais bon, après, peut-être que les filles, voilà, peut-être que les filles, c'est peut-être plus la Barbie, les enfants, les réalisateurs, c'est peut-être ça, les dégâts. Eh mec, calme-toi, je te vois glicher. Tu vois ? Donc, tu vois, les filles, c'est le foot. C'est Barbie. C'est Barbie. Non, mais c'est vrai, quoi. Les filles, c'est Barbie, c'est les anges de la télé-réalité. Non, touche pas à mon mec. Non, t'as fait ci. Non, t'as fait ça. Qu'est-ce que tu veux ? Wesh, pourquoi tu drognes mon mec ? Pourquoi tu le regardes ? Pourquoi tu fais ci ? c'est pas forcément gliché. Tellement gliché, ce que tu racontes. ça peut être les jeux vidéo qu'il n'y a pas que... Ouais, les jeux vidéo, moi, ça fait longtemps que je n'ai pas rejoint. Tu connais des meufs, elles jouent à Call of Duty. Elles sont où ? Ah oui. Moi, elle est chez Oum, là, mais bon, je joue plus trop, là. Ça me lasse un peu, là. Moi, je m'appelle Wichnaldum, Paredes, Gai, en dictum, l'argue discutable, ouverati, en fait de Paredes. Ouais, c'est une belle... C'est une belle... Voilà, je vais te parler tout à l'heure sur Snapchat. Ouais. Attends, attends, C'est pas que tu nous embêtes, mais on a une émission à finir. Ouais. Mais de toute façon, je vais lui parler après, t'inquiète. Merci de ta venue. Merci d'être venue. De toute façon, t'inquiète, dès que j'ai fini, je te texte direct, OK ? Pas de souci, ça y est. Allez, tranquille. Ciao. Ciao. Non, mais... C'est pas grave, en tant que... Merci d'avoir... C'était pas prévu. Mais merci d'avoir fait monter, quand même, ça m'a fait plaisir de lui reparler. Non, mais je disais, Maxime Bentaleb, je disais, frérot, je disais, mon gars, si vous avez Pogba, vous savez pas la chance que vous avez, frérot. Ouais, Pogba, c'est la vie, mais frérot, mec, t'as Herrera, frérot, il y a un ancien Red Devils, frérot, tu mets Pogba avec Herrera, mon pote, au PSG, tu m'enlèves les Danilo, tu m'enlèves les Paredes, les Verrati Merde, et t'en as mes couilles de mes couilles, tu me mets Herrera, Pogba, frérot, tu revois le milieu de terrain de Man United de l'époque, frérot. C'est pas sûr que le profil d'HERERA plaise à Pogacino. Je ne comprends pas. C'est Tourelle qui l'a tué, c'est Thomas Tourelle qui l'a tué. Mais on talk, ça me fait rire, tu sais pourquoi ? Tu sais pourquoi ? À Paris, ça me fait rire, tu sais pourquoi ? Parce qu'à Paris, Herrera, c'est un fantôme, à Manchester, c'est un monstre, frérot. À Manchester, pour moi, c'est un monstre, frérot. Non mais, Herrera, c'était un bon joueur, mais sur Tourelle, il a mal été utilisé. Ouais, ouais. Regarde, regarde ce qui me sort, Maxime. C'est un joueur de rotation à Herrera. Non mais, Maxime, frérot, il a joué à Manchester United, frérot, il n'a pas joué à OFC Manchester, il a joué à Manchester United, l'un des clubs les plus prestigieux en Europe. Là, il y a le plus, il était indisputable à Manchester et il se retrouve en rotation à cause d'un Tourelle qui faisait des compos avec Nick United. Merci. Merci, Antoxx. Antoxx, il n'est pas supporter de Man United, mais il connaît Man United comme si, en gros, il connaissait mon club comme si c'était le sien. Alors qu'Antoxx, il n'est pas mon culien, mais il connaît. Il connaît. voilà, Herrera avec Pogba, c'était des monstres à l'époque. Les deux, c'était des monstres en milieu de terrain. Herrera, tu le voyais ? Herrera, Herrera, Herrera. Il y a juste Tourelle qui l'a mal utilisée encore une fois. Voilà, c'est tout. À Manchester, il était tout en tueur. Pochettino, malheureusement, il paye les pots cassés du désastre Tourelle parce qu'en soi, ce qui se passe à Chelsea actuellement, c'était le cas dans les six premiers mois à Paris, avant le débat face à Manchester. Donc, la victoire en Ligue des Champions, on va dire que ça fait partie des débuts de Tourelle fracassante, mais attendre de voir Tourelle avec une saison complète. Ouais, mais là, Antoxx, Prévost, là, quand même, Antoxx, je suis désolé. Le mec, il se fait licencer, du PSG, il reprend Chelsea qui était vraiment une perdition, il va au bout, il gagne la Ligue des Champions, frérot. Il faut le faire, frérot. Il y a peu d'entraîneurs qui le font, il faut vraiment le faire. Putain, franchement, il a... Si Mathéo avec Chelsea, c'était exactement la même chose. Voilà, mais je veux dire, il a quand même retranscendé Chelsea, mon gars. Si l'année prochaine, il va minimum en demi-finale avec Chelsea, je peux te poser la question. Tourelle, c'était le cas avec... quand Ouna Emery était parti, c'était censé être le cas. Les six premiers mois étaient parfaits, tu vois. Et puis, il y a eu ce match face à Manchester au parc qui a tout détruit. Les joueurs n'avaient plus confiance en Tourelle après. Après... J'ai peur que... il se passe exactement la même chose à Chelsea, qu'il y ait un match pas un match référence, mais un match un match déclic. Ça aurait pu être le cas pour la défaite lors de la finale de la FA Cup, mais je pense que ça va se passer dès la saison pro. Pas tout de suite, mais t'inquiète pas que ça va arriver. après, on verra bien. Comme je t'ai dit... À chaque fois que Tourelle que ça soit à Osbourg ou à Dortmund, à chaque fois, on va dire au moins les six premiers mois ça se passait bien, à chaque fois, dès qu'il y a une défaite ou une série de défaites, je ne sais pas, ou un joueur qui s'embrouille ou quoi que ce soit, ça part tout le temps en cacahuète et les joueurs finissent en autogestion. Par contre, je te dis un truc en autogestion. Si l'année prochaine, Chelsea, avec Tourelle, ils finissent champion d'Angleterre, moi, c'est que là, il ferait quand même peur le bordel. Parce que là, s'il va en demi-finale de la Ligue des Champions, il gagne la Première Ligue, il gagne la Coupe d'Angleterre, bon, Tourelle, Tourelle, il t'arriverait quoi là, Tourelle ? Parce que là, j'ai vu, à l'instant, Chelsea, il prépare 175 millions d'euros pour Haaland. Alors, imagine pas, à Londres-Werner, bon ? À Londres-Werner, ils sont très bonnes. Là, attention à Chelsea, Tourelle, en fait, Tourelle, c'est un bon coach, mais il y a des, le PSG, c'est trop, c'est, je dis, par rapport, comment dire, à l'effectif, parce qu'il y a des joueurs à Manchester, pas Manchester, à Paris Saint-Germain, pardon, Mbappé, les Starlets, là, les Mbappé, les Neymar, les Thiago Silva, les Marquinhos, c'est que des stars à Paris maintenant. Ouais, mais, ce que tu ne sais pas en talk, je ne sais pas si tu as entendu cette émission sur YouTube, il y a une vidéo de 5 minutes l'année dernière quand Chelsea, quand Tourelle est arrivé à Chelsea et tout, ils ont fait un petit schéma tactique et tout, et il y a un mec, il a dit, il a dit, dès qu'il est arrivé à Paris, en fait, il a voulu mettre en place son système de jeu, donc comme à Chelsea, dès qu'il perd la balle, il presse, mais il a dit, malheureusement, c'est les joueurs qui n'ont pas voulu faire ces efforts-là, et parfois, apparemment, tu avais des joueurs qui se plaignaient en cachette à Leonardo ou à Nasser, tu vois, Thomas Tourelle, en fait, il voulait leur faire travailler comme il a fait à Chelsea, malheureusement, apparemment, certains joueurs du PSG, ils n'ont pas voulu, tu vois, ils ne voulaient pas se casser le cul, voilà, eux, ils voulaient avoir juste la balle, attendre le ballon et faire la différence, alors que pourtant, alors que pourtant, Tourelle, il voulait absolument qu'il fasse comme avec le Chelsea, dès qu'ils perdent la balle, ils vont dessus, mais certains joueurs n'ont pas voulu, tu vois, et regarde à Chelsea, à Chelsea, ça va être très bien jusqu'au fameux match face à Manchester, voilà. Ouais, et pour moi, j'avais fait une vidéo sur ça, je ne sais pas si tu l'avais vue, pour moi, c'est à cause des dirigeants, parce que pour moi, quand tu redonnes, quand tu redonnes encore une chance à ton entraîneur, c'est que tu as confiance en lui, ouais. Non mais pour moi, ils ont fait la connerie de le prolonger, ils ont fait la connerie de le prolonger, parce qu'avec le final 8, on va dire, défaite au final 8, hop, dégage Tourelle, mais non, ils étaient obligés de se continuer une saison de plus, et Pochettino, je suis sûr, avec Pochettino, le travail qu'il a fait en 6 mois, le travail mental, parce que c'était clairement le but de Pochettino, parce que tu veux revoir qu'en une saison complète, beaucoup, j'ai vu le stratège déjà critiquer Pochettino, parce qu'il n'a gagné qu'une coupe de offense et la trophée des champions, mais c'était le but de Pochettino, c'était de permettre au PSG de reprendre confiance de cette façon, ok, le PSG, on les voyait sans fond de France, mais il y a des... c'est pour moi, c'est pour moi, c'est quand Pochettino est revenu, son but, c'était de remettre les joueurs en place, mentalement, maintenant, l'aspect tactique, ça sera la saison qui va arriver. c'était déjà le cas lors de la Ligue des champions avec 4-3-1, la compote de Pochettino, c'est déjà le cas, mais là, cette saison, on va vraiment voir le vrai impact de Pochettino, parce que là, ce qui s'est passé face au Barça, face au Bayern, on va dire que c'est le prémice de ce qui va se passer cette année-là. Face à City, ils sont tout simplement tombés sur plus fort qu'eux, voilà, et parce que il y a des latéraux comme les backers, les Cursavoie, les Céreurs, ils n'ont plus de niveau, ils n'ont jamais eu de niveau pour PSG, d'ailleurs, il y a un backer qui est parti. Après, on verra bien, Antox, peut-être que... parce qu'il y a beaucoup de Parisiens qui espèrent que Pochettino ferait une bonne saison, après, peut-être que Pochettino, il fera peut-être envers aussi, peut-être qu'on ne sait pas, on ne peut pas savoir, peut-être que Pochettino ferait un truc de fou, et peut-être qu'au final, il passera au travers, et puis, ça sera peut-être l'entraîneur le plus catastrophique de l'histoire du PSG, il va savoir, parce qu'il n'a pas les mêmes joueurs avec lui, tu vois, à Tottenham, c'est pas pareil, il est resté longtemps à Tottenham, il connaissait la première ligue et toutes les équipes que là, on y gagne, c'est compliqué, mais là, par contre, s'il ne gagne pas le championnat avec les joueurs qu'il a, là, Paris peut faire avec le club, aller jouer au golf, frérot, c'est compliqué. M'appel, la question, est-ce que Mbappé va prolonger, c'est ça la question qui est dans la bouche de tous les parisiens, actuellement. Ouais. Parce que là, avec le mercato qu'ils font, le PSG actuellement, il ne comprendrait pas pourquoi Mbappé ne prolongerait pas. Moi, je ne serais que Mbappé, personnellement, j'en reste à Paris, au moins un an, parce que le Real, ils ont perdu Ramos, ils vont peut-être perdre Varane. Franchement, excuse-moi, mais moi, je ne serais que Mbappé, je reste à Paris, personnellement. Là, ça veut être un Real Madrid de reconstruction, là. Oui, parce que surtout, si Modric et Kroos se prennent de l'âge et qu'ils comptent aussi partir, bon. Moi, je ne serais que Mbappé, moi, je reste à Paris. Après, il fait ce qu'il veut. Après, s'il veut venir à Manchester, vas-y, tu viens, Manchester avec Martial, Rashford, Sancho, Amad Diallo, Anthony Elanga. Vas-y, comme si on a un story un petit 4-2-3-1, c'est terminé, frérot. Pourquoi pas ? S'il veut venir à Manchester, on peut y revenir à Manchester. Ou il peut aller à Liverpool. À Liverpool, frérot. À Liverpool. T'imagines, il va à Liverpool, Mbappé, avec l'ambiance et tout qu'il va avoir. Laisse tomber, toi. Il va se chier dans son foie. Il y aurait trois flèches. T'as ça, là. Mané et Mbappé, trois flèches. Laisse tomber. Laisse tomber. Ça y est, la première ligue, il appuie en deux secondes. Et même, l'ambiance et tout, il va arriver à Anfield. Il va dire, c'est quoi cette ambiance de fou ? Putain, ça change dans tous les sens. Il n'y a que du rouge de partout. Putain, je me chie dans mon froc. C'est ça, le club de Liverpool. Pour moi, Liverpool, en termes d'ambiance, c'est mon équipe préférée. Vraiment. Et pourtant, en talks, je peux te dire une anecdote. Même moi, je me suis fait piéger. Je connais un Anglais d'origine indienne. Lui, il supporte Coventry City. Il habitait longuement en Angleterre. Et il m'a dit que la meilleure ambiance en Angleterre, que tu me crois ou tu ne me crois pas, tu peux aller vérifier sur Google, c'est à Crystal Palace, à Céluhurst Park. Quand il m'a dit ça, je ne le croyais pas. Effectivement, c'est bien Crystal Palace qui a la meilleure ambiance en Angleterre. Je n'y croyais pas, mais c'est bien Crystal Palace au Céluhurst Park. Voilà. Bon. Merci pour ta participation. Merci à vous. Eh oui, c'est déjà la fin. C'est fini. OK. Eh bien, voilà, on doit le choquer. Allez, la lumière, s'il te plaît. Hein ? Allez, la lumière, je ne te vois plus. Merci. De rien. Bon, ben, merci pour ta participation pour ce dernier FC Antox. Merci à toi aussi, mon ami. Bon, ben, merci à vous. Merci à toi, ouais. Merci à vous dans le chat. Merci. Bon, ben, on se retrouvera, bon, nous, on va se retrouver dans l'année, il n'y a pas de souci. On va continuer à faire des lives ensemble. Mais là, c'est le dernier FC Antox de la saison. Le FC Antox se prendra au mois de septembre. avec de nouvelles têtes, si possible. Ouais. Avec de nouvelles têtes. C'est ça, c'est des parisiens 80, des snake kills, ça serait cool. OK. Allez Antox, on se capte dans les groupes de toute façon. Ouais. Allez, ça marche mon ami. À bientôt et puis bonnes vacances à toi. Merci à vous. Ouais. Et on reste en contact. Ouais. Ciao, ciao. À septembre. Ouais, ça marche en septembre. Merci Antox. Ciao, ciao. Ciao. À la saison prochaine. Ciao Maxime, ouais. Ciao à tous. À la saison prochaine. Sous-titrage MFP.